Le balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine. Ou encore, des mots d'église. Oreille chaste, s'abstenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a couvert déjà quelques petits bijoux, quelques classiques. Mais là, on en couvre tout un ce soir aussi. Salut tout le monde, bienvenue à Terrain sur le pod. On est tellement heureux de vous accueillir aujourd'hui, ce soir, cette nuit. Ça dépend quand vous nous écoutez. Et Bruno et moi, ça fait longtemps qu'on s'était parlé. On va couvrir Child's Play à un moment donné. On va couvrir, attends, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Chocke, fucking chocke. Chocke, fucking chocke. Oh my God! Cette jeune-là, elle est passée à l'histoire. Tu vois, dans sa face, là, le fucking chocke. Ah oui, le ministre, là, oui, vraiment. Chocke. Alors, jeu d'enfant, Bruno. Quel bijou, ce film-là. Puis aussi, là, important à noter que c'est la seule franchise qui part des années 80. OK, 88, je sais, c'est vers la fin. Mais il reste quand même qu'il est arrivé dans un temps qui commençait à être dur pour l'horreur. Il arrive là, c'est un slasher. Parce que, tu sais, veux, veux pas, c'est un slasher, Chocke. Ouais, faut le compter, faut le compter. Moi, c'est moi, je le vois, en tout cas. Oui. Puis, l'histoire est encore en cours aujourd'hui. Oui. En 2021. Puis, encore, Don Mancini qui runne ça encore comme sa perle. Avec cette franchise-là, il y a parti de films d'horreur à comédie, qui a suivi la vague de Scream, puis tout ça. Exact. Il est revenu à l'horreur après. Puis là, il s'en va en série. Écoute, moi, je suis sûr que ça va être malade. Puis la série, elle va nous ramener Kyle de Child's Play 2. J'espère qu'elle va nous ramener Catherine Hicks. Il faut qu'elle revienne, là, Catherine. Ah, ça serait hot. Ça serait hot. Mais elle n'a pas été rappelée. Elle ne sait même pas pourquoi elle-même. Je ne sais pas. Puis pourtant, je veux dire, on va en parler pendant l'épisode, mais ça a été quelqu'un qui a... En tout cas, habituellement, on ne se parle pas trop dans la semaine, Bruno et moi, sur le film qu'on va couvrir. Non. On s'est juste envoyé des petites affaires cette semaine. Puis moi, ce que je disais à Bruno, je vais le réitérer. Moi, je trouve que Catherine Hicks, c'est la madame qui fait des faces de « Maudit, j'ai peur ». Je ne sais pas comment le dire, mais je pense que c'est celle qui fait les plus belles faces de « Maudit, j'ai peur ». Je vais peut-être, en ce moment, faire lever des sourcils en disant ce que je vais dire, mais moi, Catherine Hicks, je la considère comme une « Scream Queen ». Oui, puis peut-être parce qu'elle n'a pas été assez dans des films d'horreur peut-être trop souvent, parce que je ne pense pas qu'elle avait fait une tonne dans les entrevues. Je ne pourrais pas le dire. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'est la Sarah Connor que son fils n'est pas retourné la chercher. Mais peut-être que oui, dans la mesure où est-ce qu'à la fin de « Curse of Chucky », on entend Andy parler à sa mère, puis apparemment être avec Mike. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est ça que depuis longtemps, ils disent. Ce qui pourrait être tout à fait logique. Et je pense que s'ils demandaient à Chris Arandon, comment sont-ils que les deux diraient « oui » ? Écoute, je capote, c'est ça qui arrive. Pour vrai, je vais capoter. C'est juste ça qui nous manque. Oui, vraiment. Vraiment. Écoute, puis « Child's Play », je pense que c'est vraiment une grosse affaire pour toi et tout. C'est tellement rempli de nostalgie. Je ne sais pas comment on va faire pour couvrir ça en un épisode. Je ne sais pas. Puis tu sais, je te l'ai dit, je ramène mon fameux quiz. T'en ai préparé un en espérant que tu vas apprendre des choses. Là, c'est plate parce que je participe tout seul. Oui, on pourrait inviter du monde autour et dire « écoute, connectez-vous à un moment donné, venez participer au quiz, puis on le fera. Parce que, écoute, il y a peut-être des choses que tu ne sauras pas nécessairement, je l'espère. Ça se peut. Mais il y en a une que je sais que tu sais. Quel était le titre alternatif de « Child's Play » ? « Blood Buddy ». Oui ! Le script original de « Don Man City ». Oui ! Ça a comme applaudi dans mes oreilles. Oui, mais c'est lui. C'est tellement différent de ce que c'était le script original. Puis Don Man City a décidé de jouer le jeu, puis il regarde ce que c'est devenu. Oui. Écoute, c'est fucké, parce que je crois que j'ai connecté avec lui parce que le script est écrit par un homosexuel. Oui, puis tu vois, je suis parfaitement d'accord pour toi, puis moi, comme je viens d'une famille monoparentale, moi, je me suis associé à ça. Et voilà, par rapport à la mère qui s'occupe de son enfant tout seul, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Tu vois, là, pour la première fois, en regardant le film, j'ai suivi l'histoire de Karen, puis de Mike. Je suivais toujours Chucky, moi, quand j'écoutais « Child's Play », Chucky ou Andy. Oui, OK. C'était toujours les deux que je suivais, que j'empathisais avec maintenant, étant donné que j'ai adopté Bella. Oui. Là, j'ai comme le petit côté paternel qui a commencé à vraiment se développer, puis je me suis identifié full à Karen Barclay en l'écoutant. Ah, oui. J'avais comme une relation avec Mike qui était tout à fait différente parce que j'ai tombé en amour un peu avec dans Fright Night. Ben oui. Je ne le voyais plus pareil, là, le petit détective Norris. Tu vois, c'est ça que je trouve à quelque part, c'est qu'il y a tellement de variantes. Tu sais, je te l'ai dit souvent, puis d'ailleurs, ceux qui ont écouté d'autres épisodes de notre balado, notre podcast, vous avez sûrement, vous m'avez entendu dire que c'est important, avec qui, quand, comment, on a regardé un film. Puis tu l'as dit tantôt dans mes oreilles pendant que j'ai dit « Evil Dead ». Ah, ben, tu vois. Fait que vous allez sûrement entendre ça. Non, non, mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison parce que moi aussi, je vis les choses comme ça. Ben, je peux tout de suite aller peut-être avec mon synopsis qui est un peu… Oui, mais avant, avant de faire le synopsis, le mot n'a pas sorti, on va dire les bonjours à des gens parce que là, la vie s'en vient excitante, les amis. Ben, merci. Oui, vraiment. Alors, moi, je vais commencer tout de suite, Bruno, avec quelques personnes que je veux vraiment, vraiment saluer. Lance-toi. Est-ce que j'y vais? Ben oui. Là, attends, c'est important de dire aussi qu'écoutez, on n'est pas encore super habitués avec les réseaux sociaux et tout ça. Moi, je gère le Instagram, mais Serge va vérifier aussi. On se le communique entre nous autres parce qu'on est tout le temps à distance. Puis Serge, j'y gère le Facebook. Oui. Fait que si vous ne savez pas à qui vous parlez, ben ça, ça va peut-être vous aider un peu à vous orienter de qui fait quoi et tout ça. Oui, puis je vous dirais que peu importe aussi, c'est qu'on se transmet beaucoup les informations, Bruno et moi. Oui, puis mon problème, c'est vraiment de t'étransférer direct parce qu'il faut que je les transfère d'un téléphone à l'autre. Puis que je l'envoie, ça fait que vous ne pouvez pas avoir trouvé un système. En tout cas, avec nos amis des choristes qui vont sûrement faire une part encore aujourd'hui, je peux vous dire qu'on s'amuse bien. Alors, Isabelle Lajoie, notre fan, en tout cas, qui nous fait des cœurs, des likes depuis pratiquement le début. C'est vrai. C'est vrai. Moi aussi, je la vois souvent passer sur Instagram. Puis elle est vraiment toujours en train de nous envoyer des cœurs puis des likes. Isabelle, on t'envoie vraiment des gros bonjours, des gros bisous, des hugs à distance. Donc, Marie-Ève Ménard, que j'avais saluée aussi pour Fright Night, ce que notre premier ministre appelle un ange, un de nos anges. Donc, Marie-Ève Ménard, je te salue. Malorie qui a participé à True Tour Dare avec nous. Malorie, salut. Je me suis fait dire tellement souvent qu'elle était drôle quand elle dit l'affaire de... Tu sais, elle a l'air d'une crise de folle. D'ailleurs, c'est resté. Oui, ça a même resté dans une toune à venir, je pense. Ben oui, dans une toune qui est sortie la semaine passée, Suspiria, la semaine d'avant. Oui, mais là... Il y a quelques semaines. Non, il n'a pas sorti encore, Suspiria. Pour nous autres, ben quand Child's Play va être sorti, oui. Oui. Ne mélange pas le monde, c'est mélangeant pour nous autres. Oui, c'est vraiment mélangeant. Alors, Malorie, salut. Karine, que tu connais très bien, Bruno, salut. Ben oui, c'est ma soeur. Et une autre, Kenza, qui est une collègue à moi, qui nous suit aussi. Et d'ailleurs, petit secret, Kenza, qui était censée de faire partie de notre... Maintenant, on est un duo, mais qui était censée de faire partie du trio au départ quand on a fait notre premier balado, mais finalement, elle était archi-occupée. Donc, finalement, elle n'est pas là. Mais un jour, on l'invitera pour une émission spéciale. Oui, ça serait le fun si on pourrait avoir une rencontre officielle. Oui, et le dernier, avant que tu aies cédé la parole, Bruno, je ne sais pas comment je vais le prononcer, c'est peut-être portugais, mais Joao Maria Santos. Alors, un beau bonjour à vous. On est vraiment contents de vous voir nous suivre. Et un salut quand même à Mick. Mick, d'Horreur Podcast Québec, qui nous suit aussi. Et qu'on suit, nous ont aussi un gros bonjour à Mick. Et à son partner, Seb, aussi. Ces gars-là, je les adore. Ils font partie de mon quotidien, man. En fait, je joue le jeu avec eux autres. Et j'attends une invitation. Oui, puis je veux juste sortir d'enfant. J'ai même envoyé un message. Alors, on espère que ce soir, on va avoir un bon opus qui va sortir de notre cul. Attends. Attends, quoi? J'ai-tu manqué? Je ne suis peut-être pas rendu là, là? C'est dans quel épisode, ça? Ah, je te laisse... C'est tout nouveau, là. Là, ils sont rendus à Double Up, là. Oui, oui. Fait que c'est soit Double Up ou celui d'avant, là. Mais en tout cas, je vais écouter ça. OK. Fait que... C'est un petit... Parce que moi, j'en manque des bouts, hein? Écoute, j'ai la gueule qui y va, mais les oreilles et le cerveau, des fois, là... Ça laisse un désiré. Ça lague. OK. À mon tour, c'est ça. Moi, des gens aussi que je veux soulever sur Instagram. Une personne qui, à chaque jour, nous envoie des shouts. Puis je trouve ça vraiment cool parce qu'elle nous écoute vraiment avec des... Je ne sais pas c'est quoi le mot, mais dévoiances ou... Tu sais, avec... Oh, un dévouement. Tu sais, je vois qu'elle nous écoute, là. J'écoute, je vois l'ordre, où est-ce qu'elle est rendue. Puis tout ça, puis elle a même fait un dessin. C'est Janice Cournoyer qui fait des illustrations. Elle est vraiment malade. Elle a fait des fanarts sur des films d'horreur. Puis elle en a fait un en écoutant notre podcast qui était jusqu'au déclin. Puis c'était Réal Bossé. Je l'ai justement ici. Je l'ai liké puis je l'ai mis dans notre story. Hé, avant que tu continues, Bruno, là, je ne sais pas si tu voulais le faire, mais moi, je veux quand même faire un gros bonjour à Laurence. Laurence. Ah, Laurence Latreille! Voyons, voici. Laurence, notre invité, Laurence. Comme tu vois, justement, ça lague mon cerveau. Bien, tu en as la preuve, là. Tu me parles de Laurence en ce moment qui, à toutes les semaines, nous fait des shouts aussi. Puis Laurence, je veux juste te dire, là, merci encore. C'est un super épisode qu'on a sorti la semaine dernière. Et j'ai vraiment eu des bons commentaires aussi autour de moi. C'était vraiment bon. Salut! Moi aussi, j'ai eu des bons commentaires. Et moi, des derniers petits saluts, puis je te laisse la parole vraiment à Bruno. C'est salut à Evelyne, qui a aussi participé à notre épisode sur Jusqu'au déclin, qui fonctionne super bien au niveau de la participation puis des downloads. Puis ça a été super, Evelyne. Un autre bel épisode. Donc, on est vraiment contents des collaborations. Il y en a d'autres à venir, puis là, Bruno, je te laisse. Bien, parlant de Jusqu'au déclin, justement, je vais juste lancer un shout. C'est le fun parce qu'on a été vu par Nicolas Krieff, qui est un des trois scénaristes de Jusqu'au déclin. Ça, c'est vraiment nice. En tout cas, on espère pouvoir le recevoir pour un épisode. Marc Boisclair et Horror Québec, qui aussi nous supportent. C'est vrai, ça. Donc, Marc, on va attendre très, très bientôt, n'est-ce pas? En fait, on l'a déjà entendu. Ah oui, excuse-moi. Alors, la magie. En terminant, un petit salut vraiment spécial à Benoît Tanguay, qui est un réalisateur en devenir. Dans les semaines à venir, il aimerait vraiment participer. Il m'a même déjà donné un film que je ne vous dirai pas c'est quoi. Tu ne me le remets pas à moi? Oui, toi, oui. OK. Mais tu le sais, je te l'ai envoyé. Hein? Je t'ai même envoyé un poster de son film qui va sortir au mois de juin. Quoi? Ça s'appelle Victoria. Ah oui, OK, 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 OK. Ça m'en revient, là. C'est bon. Alors, voilà. Donc, ça sera notre invité éventuellement dans les prochaines semaines. Ah, ça serait nice, ça. Oh que oui. Alors, est-ce que je suis prêt? Est-ce que nos choristes sont prêtes, Bruno? Euh, oui. À ta minute, là. Je vais juste m'assurer, les filles. Charles Leary est un tueur en série psychopathe qui, 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 en tentant d'échapper aux forces de l'ordre, l'ordre est tué dans un magasin de jouets, jouets. Apprendre à mourir, il utilise la magie voodoo pour placer son esprit dans une poupée. Celle-ci se retrouve dans les mains d'Eddie Barclay qui la reçoit en cadeau par sa maman. Il s'agit d'une poupée brave gars qui fait fureur auprès des jeunes à cette époque. C'est l'époque. Peut-être un parallèle avec les poupées bouts de choux. Ultra populaire dans les années 80. Hi! C'est B, Chuck. C'est une chocaine. Andy désirait fortement en posséder une. Posséder! 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 C'était ainsi qu'il connaissait une des plus grandes icônes du monde de l'horreur. Posséder! 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 C'est B, Chuck! Posséder! C'est B, Chuck! Oh my god! Ok, toi t'as compris qu'il fallait que tu mettes des expressions là. Il comprend pas vite, mais il comprend que moi ça comprend. Oh my god! Ok, là, t'imagines-tu dans deux ans comment elle va être rendue, ce game-là? Je peux même pas imaginer, mais bon. Oh my god! Voilà. Hé, mais ça me garde dans la musique, man. Sérieux, là. C'est cool! C'est parfait pour moi, là. Hé, écoute, les stats, Bruno. Ok, donc, les stats. Child's Play, un film qui est sorti le 9 novembre 1988 d'une durée de 87 minutes aux États-Unis en anglais. C'est un film qui est distribué par MGM et United Artists. MGM qui détient toujours les droits de Child's Play 1, mais qui a décidé d'aller complètement ailleurs avec le remake Child's Play. Que je tiens à faire tout de suite une parenthèse, je supporte maintenant le remake de Child's Play. J'aurais peut-être aimé qu'ils choisissent d'autres noms qu'Andy Barclay, Karen Barclay, pis tout ça. C'est ça qui m'a insulté, le fait qu'ils ont comme terni un peu l'image de Karen Barclay, parce qu'on s'entend que le personnage joué par Audrey Plaza est trash, là. C'est pas la même du tout, là. Elle mérite un peu ce qui y arrive. Désolé de dire ça de même, mais c'est ce que c'est, t'sais. On est ailleurs, ouais. C'est ça. Mais je supporte quand même l'idée que, t'sais, j'aimerais savoir une suite. J'embarquerais dans cette histoire-là, mais mon cœur reste avec Don Mancini. Voilà que c'est dit. Je seconde. C'est ça. Donc, le film a été réalisé par Tom Holland, qu'on a aussi vu dans Fright Night. Ça, c'est vraiment nice de revenir avec ça. On a des retours ce soir, là. Oui, pis Fright Night, je l'ai vu récemment. Pis de voir à quel point le même niveau de sérieux a été pris dans les deux genres, les deux dans l'horreur. Pis c'est drôle parce que c'est inversé. Vampire, habituellement, ça serait plus horreur. Pis poupée, maléfique, serait plus comédie. Pis lui, il a fait le contraire. Je sais pas si c'est voulu, mais je trouve. Pis les deux avec le même sérieux, le même dévouement, c'est ça. Merci. C'est le mot du soir. Mais je trouve que Child's Play, c'est comme une réussite sur le plan. Je vais aller chercher les enfants. Vraie, tu vois ce qu'il faut que ça fasse peur. Hum hum, oui. Pis je peux-tu me permettre, Bruno, là, tu sais, on disait, on écoutait la bande-annonce, pis moi, la musique, là, ça m'habite toujours, ce foutu musique-là du début. Pis moi, ben évidemment, moi, je l'écoutais en Blu-ray, là, du coffret qui est maintenant hors édition, je crois, maintenant. Le Collector's Edition? Non, mais vraiment, le coffret de tout jusqu'à Curse of Chucky. Ah oui, le Blu-ray. Ouais, ben celui que t'as dedans, c'est le même Blu-ray que dans le coffret de 20e anniversaire. Ok, c'est ça, pis il y a beaucoup d'extra. Pis ben, tu sais, au menu, c'est la musique qui tourne en boucle, pis des fois, ça me tape ses nerfs, mais celle-là, je l'écoute, pis je sais pas. Et d'ailleurs, moi, je dis ça comme ça, là, c'est comme pas de la musique nord-américaine. Je fais un parallèle, peut-être tiré par les cheveux, mais... Aïe, aïe. C'est que, du coup... Tu sais, qu'est-ce que c'est qu'il fait, là? Tu te donnes une blague saïe, OK. Non, mais c'est que ça me fait penser à de la musique, tu sais, des films italiens des années 70. Les giallos, là? Des gens de giallos, des gens de... J'en ai pas vu beaucoup, mais c'est vrai que ça sonne un peu Suspiria. Ouais, tu sais, la petite musique... Ouais, mais je trouve la salle de Child's Play beaucoup plus belle, par exemple. Mais sur le vinyle de Child's Play, il y en a deux disques, pis il y a la version sans les voix de cette chanson-là. Ah oui, OK. La chanson dans le générique de la fin, là. Oui. J'ai pris connaissance de cette musique-là quand j'étais rendu au secondaire, pis que j'ai commencé à avoir de l'argent pour m'acheter des VHS, là. Ouais. Pis je me l'étais enregistrée sur plein de petites cassettes, là, pis tout ça, pour l'écouter, parce qu'il y avait quelque chose qui est mélancolique, la chanson. Absolument. C'est très inquiétant, genre, pour les enfants de la mélancolie. Parce qu'on comprend pas si on est des enfants, hein, ce sentiment-là. Et Bruno, tu sais, depuis le début de nos podcasts, là, moi, le fait d'analyser, de lire, de s'informer, de noter, moi, je remarque des choses que j'avais aucunement remarquées dans les films d'avant, pis on va en parler tantôt. Mais moi, juste, la musique, c'est bizarre, là. Là, j'ai eu un feeling différent en écoutant cette musique-là, pis surtout, comme je te dis, dans le menu qui roulait un moment donné, pis je prenais des notes, pis c'était avec le menu qui était là. Si là, je te dis, c'est la première fois que je fais ce lien-là avec de la musique, peut-être qu'il aurait pu être un giallo des années 70, j'avais jamais fait cette association-là, mais le fait que j'écoutais des giallo dans les derniers mois, je fais un parallèle. Comme je te dis, c'est pas à 100%, mais c'est pas à 100% une toune qu'une musique qu'on a entendue dans les années 80, non plus, là. Non, c'est vrai. Non, t'as raison, écoute. Chucky, c'est drôle, on appelle tout ça Chucky. Ben oui, c'est devenu ça avec le temps, là. Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3, on dit jamais. Ben, je suis comme Freddy. C'est vrai. Mais Freddy a pas gardé le même titre pendant toute la série, par exemple. Ben, Chucky non plus. Chucky non plus, c'est ça. C'est vrai. Ça, c'est qu'à un moment donné, c'est devenu Chucky, c'est pour ça. Mais reste quand même que, c'est ça, cette série-là, c'est que je trouve qu'elle est complètement à part de toutes les autres. Quand j'étais jeune, mon frère, il me disait « Chucky, il est pas épeurant parce qu'il pourrait juste le kicker quand tu le vois. » Mais là, en le regardant, j'ai essayé de voir justement si on pourrait le kicker aussi facilement. Ils ont essayé beaucoup de le kicker, Chucky. Ils l'ont lancé, ils l'ont kické, puis tu écoutes. C'est juste qu'il a l'air pesant comme un humain qui pèsait 220 livres, genre. Ben, il devient un humain. Hé, je finis mes stats, là, puis... Oui, finis ça, puis on... OK. Donc, produit par David Kirchner, qui a l'air d'avoir quand même suivi la série pendant un bon bout. Un, deux, trois au moins, en tout cas. Don Mancini, qui a écrit le scénario, avec John Lafilla, qui a réalisé le deuxième, et Tom Holland. Une histoire de Don Mancini, ça a été changé beaucoup en cours de route. Et c'est avec... Là, écoute, j'ai juste deux noms ici, fait que je vais y aller avec ceux que je sais de mémoire. Avec Catherine Hicks, qui joue Karen Barclay. Chris Arandon, qui joue Mike Norris, le policier. Alex Vincent, qui joue Andy Barclay. Il n'est même pas écrit sur Wikipédia, Andy Barclay. Come on, c'est le personnage à suivre, imagine. Là, je n'ai pas le nom des autres. Je ne sais pas si c'est ça sur toi, là, ou je peux aller les chercher, mais Maggie... Non, mais je l'ai dit. Donc, Brad Dourif, qui joue le rôle de Charles Lee Ray. Dourif, il n'est même pas écrit. What the fuck? Ça, ce n'est pas fort, mais... Charles Lee Ray, also known as Chucky. Il y a Dinah Manoff, qui joue Tante Maggie, Maggie Peterson. Je l'aime, Maggie. Mais elle, elle a joué dans une série qui s'appelle Emptiness. Dans les extras, ils parlaient beaucoup. Moi, je la connaissais par Emptiness. Puis c'est un jeu de mots, là. C'est comme Emptiness, comme un nid vide. Mais en même temps, ça fait Emptiness. OK. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais je pense que les gens des années 80 qui ont suivi peut-être certaines séries ont connu cette série-là. Moi, je ne la connaissais pas. Il y a aussi... Moi, je vais nommer Jack Colvin parce qu'il se fait brûler malsal par Chucky, à un moment donné. C'est le Dr. Hardmore. Pourquoi je le nomme? C'est parce que moi, je l'ai connu, Jack Colvin. Dans un épisode, je t'ai dit... Ça faisait passer aux yeux du vieux Hulk des années 70. Oui. Quand il se transformait en Hulk, il avait les yeux verts. Celui qui se suivait tout le temps, probablement, je pense que c'était un policier, c'était Jack Colvin. Moi, quand je l'ai vu dans Child's Play, j'ai dit... Ah! C'est celui qui n'arrêtait pas de suivre Bruce Banner dans Hulk. Puis Jack, c'est qui qui joue? Ah oui, c'est Tommy Swerdlow. Tommy Swerdlow. Swerdlow. Eric Caputo. C'est Neil Giontoli. Il y a Juan Ramirez, qui est important. C'est lui qui a vendu la poupée. Ah, mon Dieu, avec les dents. Monsieur dents. Oui, c'est ça. Monsieur dents. Non, mais en plus, elle le fait un moment donné, un hi-hi-hi. Elle fait genre vogue, là, Catherine. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis sinon, il y a Mona. Hé, Mona. Quoi? Fait qu'il y a Mona qui est jouée par Tyler Hart, puis je vais en reparler un petit peu plus tard quand on va faire le tour du genre de dents. C'est qui, Mona? Mona, sa petite fille qui avait un rôle plus grand avant qu'il fasse des coupures. Ah, Mona. Tu sais, la petite fille en prison, là? En prison. Oh, Dieu, Seigneur. En ois-île, tu sais, ils vont pas de main douce avec Andy. Ah, elle est en prison aussi. Tiens, mon sœur. T'apprendras à pas être un gentil petit garçon. Exactement. Ah, oui, en prison. Des sacrés, des coups de marteau dans le front de ma tante Maggie. Va-t'en avec Mona, si tu sais. Alors, est-ce qu'on commence avec l'histoire? Hé, mais c'est fucking troublant, là. Sérieux, là. Le film, Chucky, c'est fucking troublant. Quand tu vas au-delà du fait que c'est une poupée possédée, parenthèse, ils vont jouer Charles Play 3 sur Frisson TV à la fin du mois parce que c'est le mois des objets maléfiques en ce moment. Ferme la parenthèse. Quand tu penses au-delà, justement, que c'est une poupée maléfique qui est possédée, elle bouge, puis ça, c'est sensationnel parce qu'on n'a jamais vu ça dans un film. L'histoire comme telle de Charles Leary qui possède la poupée avec du vaudou pour essayer de rentrer dans le corps d'un enfant. What the fuck? Fuck! C'est fucking dark, cela, là. Ben oui, mais tu savais que le scénario initial est encore plus dark, là. Oui, pour vrai, l'affaire des 200 qui se mélangent, là. Les 200 qui se mélangent, c'était pas du vaudou, c'était... Je pense que Andy était pas mal plus... Oui, il était vilain. Il était violent, là. Ben, si j'ai bien compris Don Mancini, ce qu'il décrit dans les entrevues, c'est que son scénario original, c'était que la poupée... Il y a des poupées qui pissent, il y a des poupées qu'il faut que tu fasses manger, pis ces affaires-là, ben ça, c'est comme des poupées qui saignent, pis ils ont pris la joke avec Carl dans le deuxième. Oui, oui, je l'ai écouté l'autre soir, oui, oui. C'est que là, la poupée était supposée saigner, pis Andy était censé faire un pack de sang avec la poupée. Oui. Ce qui allait faire en sorte que la poupée devenait son alter ego, pis allait justement agir sous tous les impulsions négatives que Andy aurait eues, la poupée les aurait faites. Fait qu'elle serait devenue meurtrière. Pis moi, là, je sais pas si t'es comme moi, mais j'haïrais pas avoir vu une espèce de version de ce scénario-là, moi. Ben, sais-tu quoi? J'ai peur, justement, que ça vienne un peu fucker ma vision de Chucky. J'aime ça, mon, l'histoire de vaudou. Ah, moi aussi, moi aussi. Alors, je vais débuter l'histoire, mon Bruno? Oui, donne-toi. Moi, je pars le film à l'instant. Alors, ben, ça débute, il y a un criminel qui est pris en chasse par un policier. Avec une musique percutante. Oui, une grosse musique. Une musique percutante. Donc, le policier étant Mike Norris joué par notre ami Chris Arendon. Mike, il finit par tirer pis il atteint notre ami criminel du nom de Charles Leary. Il l'atteint à la jambe. Pis là, il y avait un lift de quelqu'un qui l'attendait. Le fameux Eddie Caputo. Pis il l'attendait pas ben ben, il m'a dit. Parce qu'il aurait pu l'attendre un petit peu plus que ça. Oui, il aurait pu être un petit peu plus clément. Mais finalement, quand il a vu qu'il avait comme des policiers autour, il a comme dit « Moi, j'attends pas. » Ouais, ouais, là. Fuck Charles Leary qui est l'étrangleur de Chicago, tu sais. Ouais, le... Comment il l'appelle? Lakeshore Strangler, là. Ouais, c'est ça. Hé, imagine-toi. C'est un tueur en série, man. C'est fou, le gars, il est... Ah ouais. Supposément que c'est basé aussi sur une histoire vraie, hein. Arrête, pour vrai? C'était deux étrangleurs en équipe qui étranglaient du monde. Je suis comme basé un peu là-dessus, là. Oh shit, OK. Ouais. Puis là, quand Heidi lève les pattes... Moi, j'ai fait des parallèles avec la pandémie. Je me suis dit quand Heidi est parti, je me suis dit « Peut-être qu'il avait peur de manquer le couvre-feu. Il a sacré son quête d'après 8 heures. » « Oh shit, il y a quasiment 8 heures. » « Oh, non, OK. » Fait que là, Andy puis tout, est-ce qu'ils ont tous bien qu'ils sont à cause que lui, à vapeur, là, tu sais. Et voilà, c'est ça. C'est à cause du couvre-feu. Est-ce qu'il a dit « Tu paieras le ticket, est-ce qu'il est Charles. » « Charles, c'est ça. » Tu paieras le ticket, est-ce qu'il est. François Legault, il t'avait dit « Il faut rester à la maison. » « Lave-toi les mains, mon crottin. » Le pauvre Charles Leary, qui, là, son lift est parti. Et là, il se réfugie dans un magasin de jouets qui s'appelle « Playlands Toys », qui n'existe pas, je vous imagine. Je pense qu'ils ont comme reviré ça en magasin de jouets. Non, je ne pense pas. Mais ça n'a même pas l'air d'être comme en-dedans de tout ça. Ça n'a pas l'air grand même en-dedans. Non, je le sais. C'est fucké, hein? Là, il y a plein de boîtes de poupées « Good Guys » qu'ils appellent « Brave Gun » français. Sauf à partir du deuxième. La partie du deuxième, il n'est plus traduit en France. Il est doublé au Québec. Bien, sur VHS. Sur VHS, c'est les poupées « Good Guys ». Ah, ils continuent à dire ça. OK. Parfait. Donc, c'est ça. Donc là, Mike, le policier, poursuit Charles Leary à l'intérieur. Finalement, il est atteint Charles Leary par balle. Celui-ci s'effondre par terre. Et juste avant qu'il crève, il crie « Ma va me venger de toi pis Daddy ». C'est vraiment important pis que je n'avais jamais remarqué avant l'écoute de l'autre. Pour la vraie? Ça, je te dis, je n'ai jamais suivi l'histoire de Mike ou de Karen. Fait que là, à ce moment-là, c'est comme si je venais de revoir le film pour la première fois. Wow. Bien, moi, c'est honnêtement, je savais qu'il y avait le « AD » là-dedans, mais c'est là que j'ai remarqué plus. OK, il était vraiment là dans le char, il l'attendait. J'avais comme perdu ce bout-là. Là, c'est qu'en portant attention, en prenant les notes, j'ai dit « OK, il est vraiment le sale. Il l'attendait pis il a sacré son camp. Pis là, bon, c'est bien que Charles Leary est un étrangleur pis c'est pas un gars qui pardonne facilement. Fait qu'il, à un moment donné, il va vouloir se reprendre avec son fameux lift de « Eddie » qui l'a porté en jeu. Mais tu réalises-tu à quel point il doit être « evil » le gars? Juste à t'imaginer que si bon, ben regarde, j'ai rien à perdre, je suis en train de mourir, je vais prendre la poupée pis je vais essayer de rentrer dedans pour continuer. Je veux pas arrêter de tuer, je veux pas arrêter de faire du mal, fait que je vais prendre la chance, t'sais. Pis ça a marché, t'sais. Pis ça a marché, pis t'sais, là, CC se transfère et plus tard, on va y en revenir, mais ce qu'on apprend plus tard, c'est qu'il avait été coaché par un gars qui s'appelle John pour lui apprendre le voodoo. J'avais pas fait le lien, on dirait, par moment, il y avait des bouts que j'avais manqués quand je les avais vus les premières fois, le film. Là, j'ai dit, OK, c'est ça le lien, John l'a coaché, ah, savoir le voodoo. Pis c'est le seul Child's Play, si je me trompe pas, à avoir une mort surnaturelle avec la poupée voodoo. Je pense que oui, mais en tout cas, c'est que je me souviens parce qu'il y a eu toutes sortes d'autres affaires bizarres, mais comme ça, je pense que tu as raison, je pense que c'est la première fois que c'est la seule. Il faudrait que je les réécoute toutes, tu sais quoi, je pense que je vais m'étaper pour regarder parce que ça m'intrigue. Je pense vraiment que la seule mort qui est faite de voodoo, comme qui est faite magiquement, c'est la seule avec le John. C'est-tu John, son nom? Oui, John, celui qui l'a coaché, le monsieur voodoo. Là, il transfère son âme dans la poupée good guy en faisant une incantation voodoo. « Are they doing down the law? Give me the power, I beg of you! » Donc, et là, il y a un éclair qui pète et qui fait tout exploser dans le magasin. Et ça saute en estie, hein? Oh my God! Il n'arrive pas ça dans le 2A, mais dans le 2, ça ne marche pas, c'est vrai. Non, c'est ça. Pas tort. Et là, Mike, qui arrive au corps de Charles Leary et qui est mort à ce moment-là. Il a attrapé la moitié qu'on croit. Qu'on croit. C'est quand même le fun parce que Dread, au début, ça set le tone par rapport à... Les ceux qui ont suivi Tom Holland et qui ont fait « Hey, le même gars qui a fait Fright Night va sortir Child's Play. » Tu regardes le film et Dread, au début, avec la musique et la grosse scène super sérieuse, tu réalises que « Ok, là, on n'est pas ici pour jouer. » On n'y est pas, là. Ça a beau s'appeler « Jeux d'enfants », mais non. C'est ça. Ben, exactement. Ça a beau être « Wanna play? » Non. Non, vraiment pas. Il y a aussi les boîtes d'emballage de ce temps-là sont faciles à sortir des affaires. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Non, non. Ce n'était pas attaché. Ah oui, ça, la catin de là. Aujourd'hui, tu as de la masse de tout cassement tout cassé tes doigts à essayer de sortir le char de course de la boîte. Ben oui. Puis moi, je me souviens quand mes filles étaient jeunes, il y avait des Brats, des Barbies et des choses comme ça. Écoute, ça me prenait une demi-heure à enlever les maudites des attaches après les Barbies et les Brats. Oui. J'ai joué avec des petits Monster High longtemps. J'ai trouvé belles les catins. Je me suis acheté des catins des Monster High, un personnage en particulier. Quand je le déballais, j'étais comme tu niais. Draculaura, non? Ça, c'est ma nièce qui trippait dessus. C'est à cause d'elle que j'ai embarqué. Moi, je trippais sur douce. Je le trouvais cool. Je me suis déguisé en douce en Halloween et ma nièce s'était déguisée en Draculaura. Écoute, tu me dis ça. Mes filles aussi ont joué avec des poupées de Monster High et je me suis arraché les doigts et enlevé les maudites attaches après ça. J'enlevais ça et je me suis dit « Papa, je veux jouer. » Oui, oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Elle avait comme 32. Oui, Draculaura. Oh my God. Je te dis, il y avait comme 22 attaches. C'était l'enfer. Ah mon Dieu, je pensais que tu disais qu'il y avait 22 coupées. Je suis comme juste 22. Ah non, mais écoute, c'était le bon temps. Ça a été quelque chose, ça, là, Monster High, sérieux. Mais c'était bon, par exemple. Nous autres, on les a tous écoutés ici. Moi, il était fan de ça et des Brats et des jeux vidéo qui venaient avec ça. Mais bon, on fait la transition à Andy, Andy Barclay, donc le jeune Andy Barclay de 6 ans qui regarde les cartoons et dessins animés plutôt de Brave God, de Good Guy à la télé. Justement, si on comprend bien, Chucky, la poupée, ce n'est pas la première affaire de Good Guy. C'est vraiment justement quelque chose, une série qui joue depuis un bout qui est installé et Chucky vient de sortir. Oui, puis ils l'ont dit aussi, ça vient, on parlera de les influences un peu plus tard, mais de ce qui a créé la poupée elle-même. Mais dans ce cas-là, dans le film, c'est dérivé d'un dessin animé. Et là, je touche ça cute, il prépare le déjeuner pour sa maman. Ah oui! Moi, j'adore ça, ce bout-là. Moi, j'adore aussi. Tu sais, avec la moitié du pot de margarine ou de beurre, ça tombe. Un vrai déjeuner pour diabétique, là. Ah, c'est la moitié du pot de sucre puis la moitié du beurrier. Bon appétit! Tu as l'attention qui compte, Bruno? Là, Andy qui arrive, qui ouvre les stores, pas les stores, mais les rideaux super verts avec le gros soleil. Regarde comme il fait beau dehors! Va chier! Si je veux dormir, j'ai travaillé toute la nuit, tu sais, c'est un patron qui me fait chier. Oh my God! Puis elle se réveille puis elle a quasiment du vent, t'as les cheveux tellement qu'elle est belle. Ben oui! Ah, mais hein! Et si mon petit Andy, moi, 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 puis tu sais, Catherine Barclay, c'est pour ça que t'es pas venu pour la suite. Hé, je pense que oui. T'es encore belle de même aujourd'hui, c'est ça le pire. Ben oui! As-tu vu dernièrement qu'est-ce qu'il a l'air? Oui. Hé, malade, man! Catherine X, ben oui. Et même son mari, qui a inventé la poupée de Chucky, il vit bien aussi, Kevin Yeager. Je le sais, c'est-tu fucker? Écoute, moi, je suis pas, ben tu sais, comme moi, je n'ai aucune affinité pour dire que, oh mon Dieu, il est cute, mais c'est juste que je suis capable de dire que quelqu'un va être bien. Ben oui, écoute, même quand il était jeune avec son mullet, il était cute. Je crois qu'il vit mieux. Oui, il est même plus beau que quand il était jeune, en effet. Tu sais, quand il va la réveiller, puis sa mère, elle ne veut pas manger le déjeuner, puis après ça, il veut dévaler les cadeaux parce que c'est la fête de Annie. Oui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est cute, c'est qu'il fait déjeuner pour amener sa mère parce qu'il a hâte au plus maudit qu'elle se réveille pour qu'elle puisse lui donner ses cadeaux. Oui, parce qu'il pense qu'il va avoir une poupée good guy. Ben oui, finalement, il ouvre son petit cadeau puis c'est un kit d'outils brave gars, mais il n'y a pas de choc-y, il n'y a pas de choc-y, il n'y a pas de good guy. Ben non, c'est du linge dans la grosse boîte. Oui, puis là, c'est sa maman qui dit que ça m'a un petit peu tordu de cœur qu'elle n'avait pas assez de sous pour acheter la poupée. Ben oui, mais c'est une mère monoparentale parce que le père d'Annie est décédé, il a attrapé la moitié. Puis là, à son travail, c'est un genre de labé qu'elle travaille. Moi, je trouve que ça sent bien au labé. Moi, tout aussi le même que je le vois. Dans ma tête, je suis dans cette pièce-là puis je suis comme ça sent le parfum. C'est le département de cosmétique parce qu'elle, elle travaille dans les bijoux puis c'est vraiment, moi, c'est le département des bijoux de labé et là, Maggie. Oui, la meilleure amie de Karen si j'ai bien compris. Ça a l'air un bon amie. Oui. I got your back. Je vais t'avoir, je vais t'aider, je vais te backer. Sérieusement, surtout pour les nouvelles mamans, tu veux l'avoir alentour de toi, cette fille-là. Ah, vraiment. Ce qu'on apprend, c'est que ma tante Maggie a travaillé dans le département des chaussures de chez l'abbé. Moi, je dis chez l'abbé mais elle travaille dans bien des chaussures. Et là, elle dit qu'un vendeur itinérant, ça, c'est drôle. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vend des choses sur la slide, on appelle ça un vendeur itinérant puis en plus, ce gars-là, c'est un itinérant. OK. Tu sais, un vendeur itinérant, mais tu le mets, c'est juste quelqu'un qui va cliquer. Oui, tu feras ça, là. Tu enlèveras les criquettes, là. Mais c'est ça, c'est un vendeur itinérant puis c'est vraiment un itinérant. Hé, le gars, il n'a pas compris. Moi, je suis comme, oui. Oui. Attends, j'attends qu'on débloque, là. Je tiens encore la petite corde, puis là, c'est ça, ben là, elle dit, Maggie, viens, il y a un gars, un vendeur itinérant, en arrière, qui a une poupée à vendre, viens, on va l'acheter. Et là, lui, parce qu'habituellement, c'est 100 $ la poupée, il a une catin de 100 $ à 1,888. C'est pas ça, pas en tout, qu'elle coûte la catin, je suis allé voir, elle coûte 409,27, plus taxe que shipping, man. Imagine maintenant. c'est la moins chère que j'ai trouvée, pour une vraie, parce qu'elle en a sorti une ligne de vraie, là, depuis peut-être 2-3 ans. Mais tu sais, 100 $ en 1988, c'était cher, quand même. Mais j'en veux une. Et il la vend quand même pour 50 $ pour se payer un bon traitement de canal. Esti, tu dis. Il y en a comme besoin un peu, Hey! Et là, elle revient à son poste avec son maudit patron, gérant Boggan. Pas très gentil. T'as-tu remarqué, Maggie, juste avant de rentrer, elle dit qu'elle pense qu'elle a couché avec l'itinérance? Hey, ça, je t'ai dit, elle, elle me fait craquer, là. Elle me fait rire, là. Elle me fait bien, pis ça. Elle la regarde, pis elle dit, je pense que j'ai couché avec. Moi, j'ai couché avec. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je pense que les palettes qu'il y a, je pense que t'en aurais souvenu. C'est ça, c'est sûr que ça fait longtemps que ça se prépare cette histoire-là. Ça, c'est pas fait en deux jours. Non, 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 c'est un long shot, ça, là. Il rentre en dedans, parce qu'à la fois qu'elle revienne à son poste, Karen, pis là, le patron, justement, qui lui dit. Ah, tu fais du surtemps parce qu'il y a une collègue malade qui n'est pas rentrée, il faut que tu la remplaces. Ouais, mais c'est la fête à mon fils, il faut que je sois chez nous. Tu peux repartir chez vous à 5 heures, mais tu reviens à 7 heures. What the fuck? Qu'est qu'il fait ça? Moi, j'aurais un patron qui aurait fait du... C'est sûr qu'un poignet à la gorge, je comprends, mais... C'est pour ça. C'est ça qui est chiant. Mais ça, ça m'a... Pis y'en a des patrons qui font ça, hein? Ben oui, je le sais. Maggie, elle lui dit, elle dit, OK, écoute, regarde, je vais te dépanner, je vais garder Andy. De toute façon, c'est la date la plus hot ou la hottest date que j'ai eue depuis des mois. Pis là, Walter, parce qu'il s'appelle Walter, là, Gérard, elle lui dit... I can't imagine why. Ah ben là, le dos, il est un vraiment gay, là, fait que c'est sûr que lui, il est en partage, il est comme, le pétone et... Lui, là, mais la face de Maggie, tu sais, qui se retourne. Je suis vraiment embarqué dans une gare comme ça avec moi, Walter. J'aurais aimé voir la suite parce qu'il a coupé, mais je vais te dire, là... Ah ben, moi tout. Ben, Karen revient pour prendre un peu de temps avec son garçon Andy. La journée de sa fête. La journée de sa fête pour Andy. Pis c'est assez, mais au moins, elle a pu lui donner son cadeau, la poupée, good guy, qui s'appelle, dans ce cas-là, Chucky. Il y a deux affaires à remarquer. Premièrement, l'ironie qu'il fallait absolument que ce soit cette catin-là qui tombe sur eux autres. Come on! Voilà, exact. Pis deux... À tes souhaits. Fait que là, il y a notre amie Tante Maggie qui vient garder parce que Karen, il faut qu'elle retourne à la job aller voir le saligo de Walter. Pis là, on remarque, je sais pas si t'as remarqué, Serge, mais dans... La scène commence avec... On voit la télé. Oui. Pis tu vois deux jambes. Le plan monte sur les jambes. À la fin, on répète ce plan-là avec Chucky brûlé. Ah, j'ai pas remarqué. Pis c'est avec de la musique, vraiment, t'as comme un... La scène, elle commence avec ça, tu remarqueras. Ah, OK. Je vais la réécouter, c'est ça, je vais regarder ça parce que j'aime ça remarquer ces affaires-là. Donc, c'est ça, Maggie qui est là, Andy qui joue avec ses jouets, ses outils en jouets qu'il y a eu un peu plus tôt dans la journée. Et là, t'as Chucky qui est assis à côté pis qui se tourne la tête en regardant le téléjournal avec Pierre Bourdeau. Oui, avec Pierre Bourdeau. Avec Céline Galippo. Oui, la coquinette. Et il parle qu'Eddie Caputo, le complice de Charles Leary, s'est sauvé du poste de police. Fait que là, on comprend bien que Charles Leary qui est maintenant dans la poupée de Chucky est comme intéressé de savoir, ah ouais, il est rendu où, le sale, mon livre qui est parti. Là, tu vois Chucky qui s'arvait pis qui regarde à côté. Il est là. Ça se passe ça de sous nos yeux pis on porte tellement pas attention. Les parents, personne, ils vont toujours, tu sais, les enfants, ils vont dire des affaires pis ça, c'est quelque chose à retirer de ce film-là, d'ailleurs. Et c'est le retour, Bruno, le retour des Incrédules. Ben, mon Dieu, ils sont toujours là, les Incrédules. C'est récurrent, ils viennent faire un tour quasiment dans chaque film qu'on a couvert. Ben, ouais. Fait que, tu sais, un moment donné, on les remarquera plus, mais là, moi, je les remarquera plus. Maggie, là, tu mérites ce qui t'arrive, si tu t'es incrédule à ce point-là, là. Maudit d'incrédules, sale. Maudit les yeux. Mais moi, encore là, tu sais, à un moment donné, tu sais, Andy qui s'approche, pis là, Chucky, on dirait qu'il lui dit quelque chose à l'oreille, pis là, il lui dit Oui! Ah, Tante Maggie, Chucky veut regarder les nouvelles de 21h de 9h. Ben, elle a dit, hé, laisse-tu faire les nouvelles, elle veut rien savoir, pis elle a dit, non, c'est peut-être d'aller coucher, là. Faut Chucky! Il doit aller faire dodo, fait qu'après, Chucky, pis là, tu vois, prends pas Chucky comme ça, s'il te plaît, tu sais pas ce qui t'attend, là. À ce point-là, il sent pas encore la douleur. Mais toi, tu le sais, tu sais, tu dis, non, 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 c'est pas bon, ça, que tu fasses ça de même. Ouais, quand il se passe la tête de même sur le mur, là, parce que là, on va trop tard. Dès qu'elle rentrait dans la chambre, le bras, il pendait, elle avait comme décroché le bras. C'est un plan à nous qu'on voit, fait que tu dis, qu'est-ce qu'il s'est passé entre la petite promenade qu'elle a faite? Mais ça fait huit fois qu'elle le fait, là. Dans le fond, c'est parce que la catin, elle s'est animée pis elle s'est battue avec comme une malade. On l'a juste pas vue à la scène, là. Ça a été coupé, malheureusement, tu sais. Là, on voit Andy qui se brosse les dates, Chucky, finalement, avec savoir regarder les nouvelles de 9h avec Bruno. Pensez de l'avoir trouvé véritablement. Avec Céline Gallipot. Pendant qu'Andy se brosse les dates, Chucky qui regarde des nouvelles, Tante Maggie ramasse encore Chucky, elle l'amène et amène Andy dans sa chambre. Elle n'est pas contente parce qu'elle pense que c'est Chucky qui l'a amenée là pour regarder les nouvelles de 9h. Andy n'a jamais menti là-dedans, là. Non, du tout. Non, 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 du tout. Est-ce que c'est maléfique, Charles Lee Raymond? Sérieux, là. C'est bad, là. Parce que là, Andy qui dit à Chucky, je t'avais dit que Tante Maggie elle serait fâchée. Pis là, moi, c'est la séquence qui montre l'immeuble qui est sur la pochette du film. La trouves-tu spooky, toi, cet immeuble-là? Ben, à cause du film de Chucky, oui. Il me donne un petit peu des creeps, cet immeuble-là. Pis là-bas, tu sais, c'est que dans Noir Sable, en tout cas, moi, je trouve que c'est efficace. Là, t'as le POV de Chucky. Tu sais, Chucky, c'est comme on le voit parce qu'il se met à avancer. À courir, là. À courir derrière Maggie. Pis là, il y a de la farine par terre. Initialement, ben, peut-être que tu savais, il était censé avoir des souris. Ah, oui. Quand elle tasse le rideau, pis il y a comme un... Je sais pas si c'est un meuble qui est là, pis elle tasse. Initialement, c'était censé avoir des souris par terre. Finalement, ils les ont enlevées. Ah, oui, OK. Finalement, il y a rien là. Quand ça court derrière elle, pis qu'on sait pas c'est qui qui est là, ben, on le sait éventuellement, mais la première fois que tu vois le film, tu te dis, OK, c'est qui? C'est-tu Andy? C'est qui la poupée? Oui, parce qu'il porte le pyjama qui est pareil comme le petit ensemble de Chucky, là. Ben, supposément, dans ce plan-là, c'était la soeur d'Andy, le voyons, comment il s'appelle? La petite soeur d'Andy d'Alex Vincent? Alex Vincent, oui. Ah, oui. C'est bien cool. Ben oui, il a dit en entrevue, il dit, la première qui a joué le rôle de Chucky, c'est ma soeur, parce que c'est elle qui courait derrière. Malade. Pis tu vois Chucky qui court en arrière, c'est vrai que ça a l'air d'un enfant, là. Parce qu'on voit pas encore si c'est lui, hein? Tu sais, on n'est pas sûr si c'est le jeune ou si c'est vraiment Chucky, là. C'est Ashley. Ashley Vincent, c'est elle qui a joué le Chucky pour la première fois. Malade. Dans cette scène-là. Ouais, donc Ashley Vincent. Là, Maggie qui voit qu'il y a pas rien, elle se retourne de bord pis patate là-haut. Imagines-tu comment tes jambes, ils lâchent quand que ça arrive, ceux-là, là? J'avoue que, tu sais, quand on l'écoute de même, on se dit, c'est quoi cette affaire-là? Hé! Mais quand il y pense vraiment, moi, elle m'a retourné de bord pis vois une poupée qui me fait une face de yard. Hé! Je figerais que le bata avec un marteau pis le marteau s'en vient dans ma face, ça se peut que j'aie pas le temps de réagir, tu sais. Pis finalement, ben c'est ce qui arrive. Elle reçoit le marteau d'en face, là, pis elle recule de 10 pieds. Elle fait du zumba. Elle avait pas fait son entraînement cette journée-là, fait que... Oh, tell my heart! My achy-breaky! Ouais, pis là, c'est breaky-breaky window, là, parce qu'elle fait la vie. Ouais, parce qu'elle s'est pitchée dans la fenêtre, hein, tu sais. Littéralement. Elle s'est pas tombée dans la fenêtre. Elle s'est pitchée dans la fenêtre. Elle fait toute une shit mortelle à peu près, je sais pas, une quinzaine d'étages au moins, là, je sais pas. Ah, mon Dieu, assez. Peut-être pas 15, là. Ben, de pas mal d'étages. Ouais, ouais, elle tombe sur un toit de char pis ses membres sont pas à la même place quand elle arrive en bas, là. Elle a attrapé la muerte en arrivant sur le char en bas. Maggie a attrapé la muerte. Voilà. Et là, Karen, qui revient du travail en autobus, elle voit les policiers. Là, c'est là, elle rencontre Mike Norris pour la première fois, notre fameux policier du début. Qui est maintenant sexy. Oui, maintenant que tu te trouves sexy vu que tu l'as vu dans Fright Night. Un nouvel homme. Là, lui, il soupçonne Andy, hein, de... parce qu'il voit les traces de pas dans la farine, fait qu'il pense à Andy. Ça, c'est pas OK, ça. Mais finalement, tu sais, quand il regarde, il voit qu'il y a pas de farine sur les souliers d'Andy. Mais là, Andy, lui, il voit des traces de farine sur les souliers de Chucky. Ben, Andy, il voit, pis c'est ça que je me dis, c'est comme pourquoi est-ce que... Ah, ben, c'est vrai, c'est Karen qui capote pis qu'elle veut pas que le détective, il interroge, comme tout ça. Mais oui, en effet, s'il avait juste à regarder la farine en dessous, là, c'est ça quand même. Écoutez vos enfants. Mais c'est ça, parce que, tu sais, il y avait juste... S'il y avait juste vu ça, il se serait posé des questions. Parce qu'Andy, il va le dire à Mike. C'est Chucky, c'est Chucky. Puis là, ben, les autres, ils ridiculisent ça. C'est des incrédules, eux aussi. Donc, t'as Karen qui entend un peu plus tard, là, Andy, qui est dans sa chambre parler avec Chucky. Pis là, c'est là, je pense que Andy, elle rentre dans la chambre pis elle dit, « Ah, son nom, c'est Charles Leary. Il est envoyé par papa sur la terre. » Qu'est-ce que Charles, il a fait pour manipuler cet enfant-là? Ouais. C'est tellement dégoûtant, là. Moi, c'est dégoûtant pis je trouve ça triste parce que, tu sais, quand il dit, là... Pis là, il a dit « Tante Maggie, c'est une bitch. Elle a eu ce qu'elle méritait. » La fille, il voulait pas le dire, ça. Oui. Pis, tu sais, il dit qu'une petite voix innocente, là, « Aunt Maggie's a bitch. » « She's a real bitch. » Oui, c'est qu'une petite voix super innocente. Ah, ça fait pitié. Fait que là, bien, Karine, qui est l'incrédule aussi, elle croit pas. Elle dit « Ah, Chucky, c'est juste qu'une poupée. » Pis là, je trouve ça triste parce que là, Andy, il doit s'excuser à sa mère. Non, il est super empathique, Andy. C'est un petit garçon super sensible. Est-ce que tu me parles comme ça, maman, parce que « Ma tante Maggie, elle est mort, pis ça te fait de la peine. » T'sais, c'est bon. Elle est venue les yeux pleins d'eau. Oui. Comme tout de suite, elle est comme « Ah, mon petit garçon. » Oui, oui, vraiment. Pis je dis, tu sais, en tout cas, elle est vraiment bonne. Pis là, le lendemain, bien là, Karine, la maman, elle a reconduit son garçon Andy à l'école avec Chucky. What the fuck? T'as pas vu, il y a d'autres jeunes qui passent avec leur catin. Ah, j'ai pas trop remarqué. C'était peut-être la journée à porter votre catin, t'sais, à l'école, il faut apporter votre parent. Il y a en fait des journées, oui, à l'école que il faut que t'apportes comme un jouet, t'sais, une journée pyjama ou des affaires de même. J'essaie à cause de mes neveux-nièces, là, que j'ai vu souvent. Ouais, ben moi aussi, c'est déjà arrivé, mais c'est vrai. Une drôle de coïncidence, le lendemain du meurtre, t'sais. Là, j'ai dit, ben là, Andy, pauvre Andy, il est obligé, il est forcé à faire l'école buissanière parce qu'il se pousse de l'école avec Chucky. Hé, non, mais quelle mauvaise influence, hein, Charles Lee Ray, avec... Ah! Il skippe la maternelle, là, c'est-tu? Pour la première année, Il prend le train pour se rendre chez Eddie Caputo. Là, tu te dis, Chris, qu'il n'a pas néoù ses billets-là, t'sais, ben bon. Fait que j'ai marqué Farfetch, là, parce que... Ben, ça doit être Chucky qui a volé les billets de tramway dans sa coche de Karen, je sais pas, mais il n'y a personne qui a trouvé ça bizarre qu'il y a un enfant, comme... C'est ça, exactement. Et il se rend chez, justement, Eddie Caputo, puis on se rend compte que c'est Charles Lee Ray, là, c'est Chucky qui a dit, hé, on a besoin d'aller voir un ami. Andy qui dit... I have to go tinkle. Hé, non, mais si la personne avec qui tu vas dans un moyen de transport dit tinkle, ça peut pas être ta personne ressource, là, t'sais. Comme ils disent vraiment underage, là. Ouais, c'est ça, là, ça marche pas, là. Hé, mais ils disent quoi en français? Ils disent quoi, Andy? « Je dois aller faire pipi! » Ah, il dit ça comme ça? Ouais, je dois aller faire pipi. Hé, c'est là que je suis rendu, là, c'est pas mal, je viens de l'avancé. C'est des petits joues toutes rouges, là. Ben oui. Et là, on a le point de vue de Chucky qui court, qui sera à l'intérieur de la maison d'Eddie Caputo. Il allume la cuisinière qui est au gaz, donc le gaz qui fuit. Là, il y a Eddie qui entend du bruit, qui se rend, il va voir c'est quoi. Puis là, ben, Manny, il tire. Ça fait comme une explosion, parce qu'il y a du gaz qui fuit. Et puis tout le long, on a assez peur qu'Andy explose. Parce qu'il est proche de Chucky! Parce qu'il ne le trouve pas. Il l'avait mis sur une chaise pendant qu'il était parti faire pipi, tu sais. Une chaise dehors, assis en face de la maison. Donc, tout de suite après l'explosion, justement, comme tu disais, on pensait qu'Andy était pour... On se dit, « Coudon, il est où? Il va y passer? » Ben, il était proche, là. Il était vraiment proche. Mais si je ne me trompe pas, je pense que j'ai entendu en entrevue qu'il y avait une scène qui avait été tournée, qu'il y avait comme un genre de tranchée qui avait revolé de là et qu'on le voyait sortir de là. Ah, oui! Oui, il me semble que c'est ça qu'il disait que ça avait été tourné dans son souvenir à l'ex-Vincent. Est-ce que la scène existe? On ne saura jamais. On ne saura jamais. On ne sait pas. Moi, on va peut-être avoir le Child's Play de Rector's Cut. Ça, ça serait nice. Ça, ça serait cool. Tu sais, genre, « Hey, on a découvert des bouts de bobines. Ça, c'est cool. » Malade! Quand tu as un film au poste de police parce que lui, il est rendu au poste de police avec tout ce qui vient de se passer. Il y a de quoi, tu sais. No wonder, tu sais. Là, tu as un policier qui pose des questions à Andy. Je ne sais pas trop, je m'y suis pris une note qui n'a comme pas rapport, mais je me suis dit que la DPJ va le séparer de sa maman. Ben, c'est ça. En ce moment, c'est qu'il y a un médecin qui est là, le docteur qui se fait... J'ai lui, là. Oui. Il est en arrière d'une baie sans sunnée puis il est en train d'analyser parce que oui, ils ont appelé l'aide à l'enfance parce que clairement, eux autres, dans leur tête, ils pensent que le petit essaie de communiquer quelque chose en travers de sa poupée, mais ils n'écoutent pas le message qui est soupeux comme direct. C'est sûr que lui, il trouve ça un peu exagéré. Il veut que Chucky parle, mais là, évidemment, Chucky ne dit rien puis là, il se met à le frapper. Tu sais, quand il commence à le frapper, là. Fucker! Parce que Chucky ne veut pas parler, il commence à le tabasser. Oui, c'est ça. T'es pas mon ami, ben, ben gentil, là. C'est ça, parce que c'est comme tu dis, quoi, qu'il est caché derrière la vitre puis qu'il dit qu'Andy devrait rester quelques jours au poste. Fait que là, tu te dis comme... Pas au poste! C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, exactement. Mais c'est comme un espèce de centre de jeunesse où est-ce qu'il y a comme genre dans une aide psychiatrique probablement pour enfants ou quelque chose comme ça, là. OK, je suis pas sûr. Parce que j'ai vu que tu es Mike qui était là. J'ai dit, c'est tu au poste? C'est tu dans un endroit spécial? Pendant ce temps-là, t'as toujours Jack qui est le partner de Norris qui est jamais vraiment avec à part pour passer des petits commentaires snarky. Oui, c'est un monsieur moustache, lui, oui. Oui, je ne traîne pas trop dessus, moi, lui. Non plus. Finalement, Andy doit rester là au genre de centre, comme tu dis, le genre de centre jeunesse. Karen qui revient à la maison avec Chucky. Oui, c'est ça, tout seul avec. Tout seul avec. Bonne soirée! Oui, on se reverra bientôt. Elle commence à... On dirait que ça travaille un peu. C'est parce qu'à un moment donné, tu finis par te dire qu'il y a quelque chose... Puis là, elle est tout seul avec la catin. Mais tu sais, qu'est-ce que t'as à perdre, là? C'est ça. Elle a commencé à regarder la boîte dans laquelle il y avait Chucky. Puis là, à un moment donné, en brassant la boîte, elle se rend compte que, oh, les piles étaient encore dans la boîte. Mais c'est parce que juste avant, c'est ça, c'est qu'elle essaie de déclencher Chucky pour qu'il parle. Bien pas de déclencher, mais qu'il se réveille, puis elle parle, puis elle parle, puis elle envoie du moins quelque chose. Puis finalement, il se servait, puis il fait « Hi, I'm Chucky, what a play? » Oui, elle commence. C'est là qu'elle va voir dans la boîte, puis là, c'est là que les piles tombent. Moi, je me souviens, la première fois que j'avais vu le film, ça, ça m'avait fait un drôle de... Tu sais, pas un saut, mais un genre de « Oh, what the... » Ah oui, oui, ça reste, cette scène-là, là. Ah oui. Ah oui, oui. Moi, je m'en rappelle en estime auto, là, quand il s'arrivait la tête en 180. « Hi, I'm Chucky, wanna play? » Puis c'est plus vite, en plus. Oui, oui. « Hey, plus vite qu'avant. » Moi, c'est les deux étapes. Les piles qui tombent à terre qu'elle se rend compte, « Hey, mais il fonctionne comment, lui, ce catin-là? » Pas juste ça, mais le bruit que ça fait aussi, la musique, quand ils font zoom, ses batteries. « Ah! » « Ah! » Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, là, elle se dit, « OK, si tu m'allais voir, moi, qu'est-ce qu'il fait marcher, ce catin-là. » Fait que, tu sais, elle lève le linge, elle ouvre le petit compartiment tranquillement. Puis là, il n'y a pas de piles dedans. Fait que ça, c'est le deuxième. Fait que ça, c'est le deuxième. T'as deux secondes pour le remarquer à peine, hein? Oui. Il monte, quand elle l'ouvre, « Clank, play, ça revit. » Puis là, c'est ça, il tourne sur 180, puis tu dis, « Hey, I'm checking. You wanna play? » Puis là, elle l'échappe à terre. Bien, on aurait tous fait ça, comme « Tabarouette. » Fait que là, elle l'échappe. Tu dis. Puis là, il roule sur le divan. C'est du fucker. Mais là, tu sais comment qu'ils ont fait ça? Dans les extraits, ils en parlaient, c'est qu'ils avaient mis comme le plateau de côté. Ils l'ont juste comme laissé tomber là, puis il a juste comme roulé. Ah, oui. Comme ça. Oui, oui. Fait que quand ils l'ont filmé, bien, c'est juste que nous, on a l'effet de comme si lui, il est tombé en terre, puis c'est lui qui s'est roulé en dessous du sofa. C'est malade. C'est drôle, parce que c'est exactement là que je suis rendu en ce moment. Et puis quand ça revit de bord, Chucky, hein? Ah, oui. La face que Karen a fait, genre « Holy shit! » Tu vois, c'est pas ramblé dans ses... Mais what the fuck? Mais ça, je te dis, elle, elle fait les plus belles faces de madame surpris au monde. Ah, vraiment? Tu sais, le genre de bouche ouverte, puis tu sais, quand elle fait ça souvent, moi, je suis... Elle est même pas laide en plus qu'elle fait, tu sais. Non, je le sais. C'est malade. C'est ça, je trouve. En tout cas, elle est vraiment bonne. Ce qu'elle disait, peut-être que tu l'as déjà entendu, pour se donner la peur dans son rôle d'actrice, elle s'imaginait qu'il y avait un serpent, parce qu'elle capote, il fait peur des serpents. Elle s'imaginait qu'il y avait un serpent en-dessus du sofa. C'est pour ça, c'est pour se mettre dans l'émotion. Oui, il faut se donner une émotion. Elle dit, j'imaginais qu'il y avait un serpent en-dessus du sofa, puis là, j'avais peur, puis là, j'allais tranquillement. Finalement, Chuckie était là, elle ressort. Moi, j'ai eu peur juste quand un lépisme se cachait en-dessous du sofa. Imaginez-vous. As-tu déjà vu ça, ces bébites-là? C'est quoi? C'est un mélange entre un millepattes, un araignée, puis ça a l'espèce de l'allure de scorpion, mais minuscule, puis ça se cache d'un calorifère. C'est comme gris blanc. Hé, yo, ça cause, ce soir-là. Oui, oui, ça va vite. Oh my God! Oui, oui. Elle s'en va en-dessous du sofa, elle reprend Chuckie, puis là, elle se demande qu'est-ce qui s'est passé là. Et là, elle, elle dit, je vais lui faire une menace parce que dans sa tête, elle se dit, quoi de wrong là? Oui, dude, il vient de parler, pas de batterie. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Elle reprend, puis là, elle menace de lancer dans le feu, puis là, à un moment donné, c'est comme qu'elle s'endignerait pour le faire. Là, c'est là qu'il s'anime, puis là, le visage qui est de la cachette qui chante. Hé, t'sais, plus rien à perdre. Tu parles ou je te pitche dans le feu, mais pourquoi qu'il y a personne qui a jamais fait ça? Moi, je trouve ça, la scène qu'elle fait, il n'y en a pas eu une autre scène comme ça dans aucun autre Child's Play. Non, c'est ça. La femme est tout seule avec la catin, c'est fucking intense, elle la secoue, comme elle essaie de... De provoquer. Hé, dude, parle, il y a quelque chose, parce que clairement, ça marche pas, t'as pas de batterie, puis tu fais quelque chose, ça peut pas être un défaut de manufacture, mon enfant, il dit que tu parles, tu parles. Oui, là, je le crois. Encore là, dans sa tête, elle devait toujours pas croire que la catin allait virer sur le top de même. Non, mais c'est parce que, tu sais, quand il y a une face un peu lisse, puis à un moment donné, tout d'un coup, lui, il s'anime, puis il la regarde, puis... Chose en même, là, s'il pète une gauche, T'as fait ça, la note que j'ai pris, j'ai dit, il s'anime et la frappe en lui disant des mots méchants. Des mots méchants. Fait que tu les as déjà dit, fait que c'est bien correct. C'est malade. Malade. Il a mort, il a mort. Il a mort sous le bras. Elle le lance, puis il a... Puis ça, quand il jouait sur TQS quand on était petits, à un moment donné, parce que mon ami Danny l'avait enregistré à télé. On le salue. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais je le salue pareil parce que j'ai des bons souvenirs de Chucky avec lui. Il l'avait enregistré à télé, puis c'était... Tu sais, il met toujours un petit bout de film, comme pour dire qu'il s'en va à l'annonce. Oui. Bon, bien, c'était le bout. Justement, quand il est mort, ça faisait... Il abordait, puis là, ça s'en allait à l'annonce, c'était marqué jeu d'enfant dessus. Puis c'est quelque chose qui est toujours resté. Je suis comme, oh shit, la catimbe, what the fuck? Ben, écoute, tu restes deux minutes pendant une pause sur ce choc-là, là. Ah, puis j'aimais ça l'entendre partir après dans l'ascenseur, les bruits des souliers qui descendent des marches, là. Clac, 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 puis tu sais, tu vois comme par en dessous, puis elle, qu'à un moment donné, puis elle, à un moment donné, Karen, qui le suit, tu sais, elle a un petit crème. Elle a l'a rattrapé, le petit gris. Elle l'a pitché, puis il se sauve, esti. Hey, fait que là, tu sais, le choc initial, après ça, non, 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 je la laisserai pas sauver. C'est ça. Hey. Il a d'abord de Fred pareil, Chucky. Tu sais, s'il commence à sentir les affaires, il doit sentir le foie. Tranquillement. Mais tu sais, s'il faisait comme moins 20, peut-être qu'il ressentait à ce moment-là un moins 5, moins 10. Il était pas encore au mode de 100%. C'est Fred pareil. Ouais, il est quand même Fred. Il est pas trop habillé. Tu sais, il a pas son petit manteau de Chucky encore. Non, ah, son petit manteau de Chucky. Ben oui, Un petit poêle sur le capuchon, là, tu sais. Ben oui. Un petit poêle orange. Ouais, c'est ça. C'est ça. Finalement, il va plus rien, il s'est sauvé. Mende-moi pas où il est allé puis comment, sur je sais pas. Chucky qui peut te débarquer sur la glace. Attends. Le bras décroché, tu sais. Ouais, pis qu'il glisse pendant une demi-heure, tu sais. je sais. Ah! Fuck it, Tu sais, debout de sa glace avec les bras qui s'en vont avoir plus de l'autre. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Bang dans le poteau. Dans une petite pote, tu sais. Oh, God! Ben là, Karen, elle se rend au poste de police pour aller parler au détective Norris. Pis là, il dit que Chucky est en vie. lui, il dit... T'es une maudite folle, toi. Ouais, pis il montre la morsure en plus, pis il est comme... What the fuck? Elle s'est mordue, la fille, là? Elle est folle, elle a fait ça pour me faire croire, tu sais. Oui, mais c'est quoi tu penses qu'elle a fait qu'elle a pris la catin pis qu'elle s'est mordue au sein de la catin parce que la bouche est toute petite? Tu sais, elle a pris une petite pince, peut-être, tu sais, on sait pas... Ben oui, ben je veux... Ben, c'est du arts and crafts à en essai pour sortir son enfant de là, là. Tu sais, moi, c'est pour ça que je te dis quand je parle des incrédules, tu sais, c'est à un moment donné, moi, avoir été juste là, j'aurais comme peut-être porté un petit peu plus attention. Ben, right? Oui, vraiment. tu n'as la sport repartie chez eux tout seul si elle te dit qu'il y a une poupée qui a mordu le bras par une mordure au sang sur le bras. Viens, on va aller mini-investiguer à tout le moins. Ben, c'est ça, tu vas aller regarder à la maison, c'est correct, c'est comme, ben où la poupée? Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Elle glissait pendant une demi-heure sur la glace. C'est ça, c'est précaire d'avoir. Elle descendait à la pente. On devrait checker à l'hôpital et voir si elle s'est rendu. C'est ça, allons voir à l'hôpital. Fait que là, ben, elle a dit je vais la retrouver Chucky, mais elle, son plan, c'est se rendre au vendeur qui a vendu, le fameux vendeur itinérant. Qui manquait les dents avec qui Maggie, elle a couché. C'est ça qu'elle aurait utilisé pour qu'il le reconnaisse. Ben oui, il aurait pu faire le lien. Ben oui. Elle se rend dans un coin dangereux ou démuni de Chicago. Là, j'ai marqué des barils en feu comme dans Rocky. Ah, ben, j'ai pas vu Rocky. Non, mais c'est ça, c'est parce que dans le film Rocky original, ben lui, il habitait dans un quartier un peu plus malfamé un peu de Philadelphia. Puis quand j'ai vu ça, je me disais, ça me rappelle le quartier où Rocky était. Une genre de halte chaleur dans les barils, là. Ben ça, ouais. Puis il y a ça aussi dans Friday the 13 Takes Manhattan. T'as raison, exactement. Ben là, moi, j'ai une question qui m'intrigue. Quand Chucky, il tourne en Barbie mode, ses yeux, ils sèchent pas. C'est une bonne question, je sais pas. À un moment donné, il doit bien avoir besoin de cligner cet enfant-là. Mais il y a peut-être, comment t'appelles ça, de la... Du Vizine, là. Du Vizine, là. Moi, je pense, c'est une minute que quelqu'un s'en revient. Ça met plein d'alègle. Tabarnak, fantabula, je garde des yeux ouverts. Regarde, d'ailleurs, c'est-tu beau que je cligne. Tes jouets, tes petits outils. Pourquoi tu as qui? Il pleure. Parce qu'il a mal aux yeux. C'est là, je pense que tu disais, elle s'en va justement. Tu sais, elle veut en tabarouette, tu sais. C'est le soir. Parce qu'on s'entend que Chucky s'est réveillé dans ses bras et qu'il l'a mordu pour vrai, quand même. Tu sais, malgré tout ça, la femme, elle s'en va dans un quartier probablement le plus dangereux de Chicago avec genre 170 sans abri et qu'elle interroge en leur demandant « Tu as vu quelqu'un avec des dents bizarres? » genre là. Et là, c'est ça. Finalement, elle le trouve, elle le voit et elle veut savoir où il a trouvé la poupée. Puis là, lui, « T'as-tu quelque chose à me donner? » Fait que là, elle n'a pas grand cash. Fait que là, il a dû voir. Il a dû avoir du cash. J'ai pas besoin du cash. Fait que là, il commence à l'agresser. Puis… Ben oui, toi, c'est fucké ça. Arc! Ouais. On avance tout le monde de même puis tout le monde encourage ça. What the fuck? Ça, je te dis, elle était dans un coin que eux autres, ils disaient « On s'en sac bien red. » Je veux même. Mais heureusement, Mike Norris, il avait suivi notre policier. Ben oui, heureusement. Au moins, il a eu un hunch que « Hey, peut-être que… » Fait qu'il a dit ça. Fait que là, il menace le vendeur pour le faire parler. Puis là, finalement, il décide de lui dire qu'il a trouvé la poupée dans un magasin de jouets qui a brûlé sur la rue Wabash. La rue Wabash. Ouais, Wabash. Norris est comme perturbé puis Karen le remarque. Puis là, elle le force, elle lui dit « Ben pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que ça t'a un peu marqué ce qu'il t'a dit. » Ben, il y a une coïncidence qui est quand même assez flagrante. Il n'a pas croire puis il y a une cave là aussi. Ben, c'est parce que là, lui, il le sait, mais elle, elle n'a aucune idée puis c'est là qu'il lui dit « C'est le magasin où il est mort Charles Leary. Le magasin qui a été foudroyé par un éclair puis il a brûlé. Ben là, voyons donc comme je vais aller là. » Non, c'est juste « C'est vraiment smart une fois qu'elle catche Karen, elle est vraiment comme « OK, let's go, charge! » Ouais, mais n'oublie pas que lui, il parle « Ah oui, c'est celui qui est mort, c'est le Lakeshore Strangler. » Puis là, finalement, c'est là qu'il avoue que c'est lui qui l'avait tué Charles Leary. Ben, c'est ça. C'est là qu'elle fait plein de liens. Elle dit « Est-ce qu'il faut aller là? » C'est ça qui s'est passé. Ben, il s'occupe des deux affaires. Oui, oui. Il y a juste lui comme détective dans ce quartier-là. Ben, le gars a moustache, mais je pense que lui n'est pas trop efficace. Dans le district 31, ils sont, je pense, cinq, juste pour le district 31. Ah, mais il y avait eu des coupures dans ce temps-là dans les années 80. Ah oui, je comprends. C'est ça que s'est passé. Ben là, finalement, il décide d'accompagner Karen. Puis là, il dit « Moi, je suis saint d'esprit. » Mais quand il s'en retourne au poste de police, il va chercher le dos aussi. Ça a sonné une cloche puis j'ose espérer que c'est quand même weird qu'il y a un lien. C'est peut-être pas la catin comme tel, mais il y a quoi autour de tout ça? Oui, il y a comme une coïncidence particulière. Il y a quelque chose. Chose que j'ai jamais remarquée quand j'étais jeune. Moi, tout ça se passait sous mes yeux puis c'est pas comme un storyline que j'ai suivi. OK, je comprends ce que tu veux dire. Moi non plus, c'est des bouts que j'avais comme si ça passait, mais c'était comme pas important alors qu'on s'entend. C'est important. Pourtant, c'est là tout le long. C'est comme le cœur de l'histoire. Ben oui, parce que c'est là que tu dis elle, elle fait des liens. Lui, il commence à en faire tellement qu'il va chercher le dossier de Charles Leary puis qu'il voit à l'intérieur John. Il fait des liens avec Eddie Caputo, John, puis tout ça. Ça tourne dans sa voiture avec le dossier. Là, t'as Chucky qui a joué un petit peu à Michael Mayer. Il était caché sur la banquette en arrière. Ou Ghostface dans Scream 2. Oui, aussi, t'as raison. C'est la scène, je trouve tellement que ça se ressemble quand tu regardes le char qui s'en va d'un bord puis de l'autre. C'est vrai, mais on l'a pas dit encore, mais tout est dans tout. Tout est dans tout. Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti, celle-là. Il fallait le sortir. Oui, ben oui. Chucky qui attaque Norris dans sa voiture, il l'étraque avec un câble. Et là, moi, j'ai tellement ri parce que quand tu écoutes, moi, j'ai écouté les commentaires puis c'est les commentaires de Catherine Hicks avec son mari, Kevin Yeager, si les deux sont là avec Alex Vincent, mais que ça a l'air comme une piste à part parce que tu te rends compte que les trois parlent mais eux, ils se parlent entre eux. Ah, Kevin Yeager puis Catherine. piste, mais qu'ils montrent à un moment donné en parallèle parce qu'eux autres, tu sais, ah oui, mon amour, en passant, c'est parce qu'on est mariés moi puis elle. Fait que, tu sais, eux autres, ils se parlent mais à un moment donné, Andy, il embarque dans la conversation mais tu sens qu'ils ne parlent pas à O2. Ah oui, c'est bien bizarre ça. C'est comme ça, ils ont pris comme ils ont jumelé des pistes en tout cas. Je sais que Tom Holland, ils n'ont même pas demandé de faire une piste. Tu peux la downloader sur Internet, sa piste de commentaires sur Chucky. Ah oui, je vais aller voir ça parce que supposément que ce n'était pas le grand amour entre, comment il s'appelle, l'un des producteurs. David Kirchner? Kirchner, je pense, puis ce n'était pas le grand amour, lui puis Tom Holland. Ah oui, c'est pas ça. Ça brassait un peu à un moment donné entre les deux. Est-ce que c'était à cause de ça? Je ne sais pas, mais bon. Là, c'est parce que pourquoi je ris? C'est parce que dans la piste de commentaires, tu sais, quand il est dans la voiture puis à un moment donné, Mike, qui prend l'allume-cigarette puis brûle la joue de Chucky, pauvre Catherine X, elle dit, ah mon Dieu, on dirait vraiment que c'est une main humaine. Mais elle, elle pensait que c'était Chucky qui avait été cherché l'allume-cigarette. Fait qu'elle disait, ah mon Dieu, c'est une main humaine. Fait que là, mon Kevin Yeager, elle dit, c'est une main humaine, mon amour. C'est la main, Mike Norris. C'est pas la main Chucky. Je t'ai pas manqué ton cerveau, toi. J'ai tellement pensé ça qu'il a dit ça, vraiment amoureusement. Mais il a dit ça dans ta tête, t'es ben conne. Mais là, il brûle la joue de Chucky puis là, j'ai marqué, hey, le couteau qui passe proche de ses bijoux de famille et là, vraiment, il a pas été touché. Puis, il y a eu quoi, Bruno? Il y a eu les gosses bénis, mais il y a eu les gosses quasiment sortis de son sac, là. Je m'excuse, mais la larme, quand tu regardes comme il faut, à un moment donné, tu vois carrément le bout qui rentre dans son petreux. Puis je trouve que t'es comme, hey, c'est sûr que ça a fait mal. Je sais. T'es dans la panique, tu comprends-tu? T'sais, avoir le feu au cul, je trouve qu'un coup de cuisine, l'expression, elle a son mérite. Non mais Chris Sarandon, la face qu'il fait. Mais quelle autre face tu veux qu'il fasse? Ah boy. Une poupée. T'sais, t'as même pas eu le temps d'assimiler le fuck out puis de lire le dossier de Charles Leary en compte, t'arrives là puis il est dans ton char. Penses-tu qu'il était dans le char tout le long? Je me suis posé la question. Moi, je présume que oui. Oui, moi tout je pense. Mais là, finalement, la voiture se renverse, Chucky essaie d'attaquer Norris parce qu'il sort de la voiture, Norris est encore dans la voiture, mais finalement, on va faire une histoire courte, Norris finalement, il lui tire dessus dans l'épaule, là Chucky qui revole comme 50 pieds plus loin. Tout le long, quand le char a été renversé puis Chucky tourne autour du char, j'avais jamais remarqué mais t'entends Chucky qui court avec son couteau autour du char puis qui graphine le char. Oui, exact, t'as raison. C'est fucking cool, je suis comme, il est malade cet enfant-là. Oui, puis je pense que c'est un mélange de la poupée animée, un genre de pantin avec des fils électriques, tout ça, puis certaines séquences, je pense que c'est une petite personne qui court à un moment donné autour, fait que je pense que c'est un mix des... Oui, bien ils ont utilisé les personnes-là puis sais-tu quoi, je trouve que c'est un des Chucky les plus efficaces. Il aurait dû utiliser la méthode de la petite personne toute le long. Moi, je suis d'accord avec toi puis hey, on s'envoyait une image de ça, mais t'es-tu assez peurant? Avec le masque, oh my god, je sais, il m'a vraiment fait freaker. Quand j'ai pésé sur pause pour dire hey, il me semble que c'est bizarre cette face-là, je pèse sur pause, je jouais ça. Il y en a partout. Il y en a partout dans le film, des plans comme ça, mais celui qui t'a envoyé, c'est celui quand il se tape Mike dans le mollet. Oui, exact, c'est lui. Mais c'est ça, donc là, la voiture se renverse, finalement, il tient, mais Chucky se sauve. Pendant ce temps-là, Karen se rend chez Charles Lee Ray et c'est là que je te parle. Moi, j'ai vu comme un rappel de Candyman, tu sais, les espèces de... Le dessin de Voodoo. De dessin, exact, sur les murs. Puis en plus, Candyman s'est tourné à Chicago, fait que moi, j'ai fait un parallèle avec Candyman. C'est vrai que ça se ressemble, par exemple. Quand tu regardes les plans et tout ça, c'est... Genre de graffiti, les dessins au mur. Il faudrait prendre des screenshots des deux plans pour pouvoir les comparer. Ça me rappelait, j'ai vu ça, wow, j'avais fait jamais ce lien-là. Évidemment, lui, ce film-là est arrivé avant Candyman il y a quelques années, mais c'est peut-être un thème récurrent à Chicago. Il y a peut-être beaucoup de bâtisses avec des graffitis et des dessins comme ça. Passe peu, je ne sais pas. Et là, je vais amener un mot qu'on n'a pas dit encore ce soir, étrangement, Bruno. As-tu remarqué sur les dessins sur le mur? Je pense que c'est Charles Lee Ray qui s'est fait un autoportrait. Je n'ai même pas vu. Tu regarderas les dessins, ça a l'air d'être Charles Lee Ray à un moment donné qui se met à genoux ces dessins-là. Puis sais-tu quoi? Quand mes paris ont acheté la maison d'où est-ce qu'on restait, il reste toujours là d'ailleurs. Derrière les murs, derrière le cheap rock, c'est des dessins comme ça qu'il y a partout tout le long. Ah oui? Tout le tour des murs de la cave, oui. C'est vraiment creepy. Mais là, je n'ai pas vu. Ah ben oui, toi, je le vois. T'as-tu vu comment que... C'est comme lui qui est à genoux. Il est dessiné plusieurs fois sur le mur de Charles Lee Ray. Oui, mais t'as-tu vu? Il y en a un à un à un à un moment donné, il a une bonne opinion de lui-même. Je ne sais pas si tu as remarqué. Non, mais je vois de... Hé tabarnak! Ouais, je le... Hé! La longueur! En effet, bonjour. Je vais prendre une... Là, Karen est à l'intérieur. Elle est en train de voir l'appartement de Charles Lee Ray. Puis là, Norris qui arrive derrière elle. Hé, veux-tu bien me dire quelle idée qu'il a eue? Tu sais, tu pensais vraiment que tu n'allais pas y faire peur? Il arrive en arrière sans faire de bruit. Tu comprends que là, je faisais des associations avec notre fameux vampire. Mais l'association, c'est quoi? Ah, qui arrive en arrière puis qui fait peur? Ben oui, parce que moi, tu sais, ça ne fait pas tellement longtemps qu'on l'a vu en Jerry, le vampire. Jerry Dandridge. Le voir derrière comme ça, je t'allais dire... Tu sais, moi, je fais des associations avec... Ça se peut, oui. Je me suis dit... Tu sais, moi, c'est juste dans mon imagination, mais je me suis dit... Il me semble que je le verrais arriver en arrière d'elle puis prendre une petite mordée. Ouais, c'est ça. Oups! Mauvais rôle! Désolé, je sais pas le même réalisateur, moi, c'est un autre truc. Encore, tu feras... Oh, wrong movie, OK. Fait que c'est ça. Ben là, Norris qui vient rejoindre Karen. Mais là, t'as ça marqué? Lui, il venait de se faire attaquer, mais il dit pas, hein, qu'il s'est fait attaquer par Chucky. Non, je sais! Ben, ils ont dû en parler dans une scène coupée. Peut-être, mais il faut juste lui dire, tu sais... Moi, j'ai vu dans le dossier, finalement, qu'il y a un gars qui s'appelle John Bishop puis il faut aller le voir puis ça reste un lien avec Charles Leary. Ben, tu sais, Karen, elle a juste pris pour acquis qu'il avait vécu de quoi avec Chucky puis qu'elle a fait, OK, bon, ben là, tu me crois, là, maintenant qu'on est à la même pâche, là, continuons l'enquête. Exactement. À ce temps que tu me comprends, t'es plus un incrédule, allons ensemble vers la maison de John. Mais, pauvre John, Chucky est arrivé avant, il s'est rendu avant chez John. Hi! Hey! Chucky! Quand il porte avec ses deux petits bras puis qu'il fait Hi! Hi! Puis là, t'as-tu vu qu'il débarque du comptoir? Ben là, c'est la même la petite personne avec son fameux masque de fucking. Oui, 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 oui. Tu le vois à plusieurs reprises puis c'était pas rare parce que c'est comme « Hey! T'es plus malléable, toi, là! » OK, moi, qu'il se passe d'un coup, là, tu t'es animé bizarrement, là. Donc là, John lui indique que plus tu restes dans ce corps-là, plus tu deviendras humain puis ça se peut que tu risques de devoir rester sous cette forme-là pour le restant de ta vie. Oui, mais encore là, combien de temps qu'il va vivre, là? Ben, c'est ça, on sait pas, mais, tu sais, il dit que... Parce que lui, ce qu'on comprend, c'est que Charles Lee Ray ou Chucky, il veut que John l'aide à s'enlever de ce sort-là. Oui, parce qu'il a ressenti la douleur. Exactement. C'est que quand il s'est fait tirer par... Il s'est fait tirer dans l'épaule. Maneladier Chuck Norris. Quand il s'est fait tirer par Mike Norris, il a ressenti la douleur puis à cause de ça, il a fait « Aïe, man, c'est comme pas normal. » Fait qu'il est allé voir de trouver une façon de sortir de la poupée parce qu'il les trouve plus ça le fun. Exact. Puis là, il sait que John, c'est lui qui a enseigné le voodoo, mais lui, il refuse parce qu'il dit « Je pense que t'es une abomination. » Ouais, ben, t'as utilisé le pouvoir que je t'ai donné pour le mal. Négativement. Ça a donné que notre ami Chucky avait prédit peut-être que John réagirait comme ça et là, il y a lui. Si t'as amené une poupée voodoo, tu sais, juste en back-up, là? Ben oui. Il a ensorcellé la poupée pour qu'elle soit John et John, il a goûté en tabarneur. Hé, casse le bras pis la... Tu sais les petits bruits de craquement que ça fait? Hé, tu vois, moi, j'essaie, t'attends te claques pis tu vois que ça s'en va de là-bas pis juste un petit peu le sang qui commence à imbiber dans le... Ouais. Hé, ça, là, tu n'as même pas besoin d'être gory. On a compris. C'était efficace. Là, John qui lui dit « Ben écoute, finalement, parce qu'il est en douleur pis là, il décide de dire à Chucky, ben... Ce que tu dois faire, c'est d'assurer ton âme dans le corps de la première personne à qui t'as révélé ta vraie identité. » Et là, ben, la vraie identité à qui il l'avait dit initialement, c'était à... C'est clever, pareil. Ben oui, ben oui, c'est super clever pis là, il dit « Ben, finalement, nous, on fait l'association Ah, ben, c'est Andy. C'est pour ça qu'il veut posséder Andy. » Et finalement, ben, Chucky étant Chucky, il avait sa petite poupée voulou pis finalement, ben, il rentre un petit coup de couteau dans le cœur de la poupée pis ben... Pour tuer John. Il le trouve agonisant par terre. Recouvert de savane. Il saigne, là, comme ça a pas de sens. C'est Casey Baker. Oui, oui, vraiment. Sans les tripes, là, mais vraiment. Pis là, moi, je sais pas pourquoi j'ai eu ce passé, là. Je me disais à Catherine X, « Il colle de là que t'as-tu mentre au blanc si tu veux être plein de sens? » « Hé, non, mais c'est vrai, t'sais. » Pis lui, il touche en plus, t'sais, comme... Pis là, j'essaie de voir s'il y a une tâche pis ben... Elle a le bras qui est à côté dans le sang, en tout cas, là. Ouais, c'est à moi qu'elle avait du... Mais t'as qu'une police correcte, t'sais, fait que ça passe, là, mais... Ouais, mais... Pis peut-être qu'elle avait un petit antitache qu'elle a mis là-dessus pis ça paraissait pas après. C'est possible, hein? Ça a l'air d'être fait en espèce de suide. Pas de suide, mais de... Ouais, tu t'en fais d'où, là? Ouais, du feutre. Du feutre. Avant de mourir, ben John, il leur dit que quand même, même si Chucky est une poupée, son cœur est humain. Pis à ce stade-ci, pis là, c'est important parce que c'est là qu'ils savent que la partie vulnérable, ça serait son cœur. Ouais. Donc, c'est là qu'il l'apprend. Là, Chucky, pendant ce temps-là, ben lui, il se rend... C'est encore... C'est le centre jeunesse, c'est ça, hein? C'est comme un centre jeunesse. Il s'en va chercher Andy parce qu'il veut rentrer dans son corps. Pis penses-tu que s'il y aurait... Ben non, c'est vrai, on a eu notre réponse dans Cult of Chucky. C'est bon, c'est correct que j'ai bien de me répondre parce que moi, je me suis toujours demandé si Chucky rentre dans Andy, va-tu avoir la voix de Charles Leary? Mais dans Cult of Chucky, qu'il transfère dans... Petite fille. Non, dans Fiona. Oui, il transfère dans Petite fille aussi, mais il transfère dans Fiona de Riff. C'est Fiona, son nom? Oui, mais là-dedans, c'est pas Fiona, c'est... Non. Ben, j'ai un problème de mémoire. Moi, tout j'ai un problème. En tout cas, il rentre dans elle pis sa voix reste la même pis elle est fucking bonne pour imiter son père. Mais... Parce que c'est l'hôpital? C'est l'hôpital où ils sont présentement? Ils s'en vont au centre jeunesse pour chercher Andy. Toujours le centre jeunesse, c'est ça? Ah oui, c'est probablement une aide psychiatrique d'un centre jeunesse. Ouais, je pense que c'est ça. Mais là, Andy, qui regardait dehors, il a vu Chucky arriver, marcher. Ça, c'était peurant, man. Sérieux, là? OK, he's coming for me. Il s'en vient, là. Pis la chienne, le jeune, là. Je comprends, donc. Pis là, Andy, il le voit arriver. Il prévient le médecin qui est un autre incrédule. Et là, j'ai marqué quand Andy se m'a pleuré, là. Oh, je le sais. Je le sais. Il fait assez pitié, Moutou, je l'ai marqué. Mais Chucky est là! Il va me tuer! T'sais, pis il en parle aussi, Alex Vincent, là, dans les commentaires, pis qu'il disait que vraiment, je me souviens, pis c'était quoi qu'il avait pensé, pis qu'il dit que je pleurais vraiment, là. Pis ça a duré longtemps, pis il a fallu qu'il me console après. Oh, pauvre petit garçon! Ouais, mais effectivement, pis tu sais, au départ, tu vois, il pleure, pis tout ça, mais tu sais, il y en a, il y a des enfants, ils font un assemblant, pis c'était pas crédible, mais là, il se rappelait, pis il se dit, tu sais, il y en a, c'est comme... Pis il a peur, t'sais, comme, il va me tuer! Oh my God, la poupée va me tuer! Oh God! Pis lui, là, Chucky, il est crampé, parce que personne ne le crie, estime, ouais. Ben lui, il est gradieux, là, lui, là. Là, Chucky, qui tue le médecin en l'électrocutant, tel le frayé, pas à peu près. Oh my God! C'est ça, c'est vraiment dérangeant, cette scène-là. Ouais, vraiment, le résultat, là. Pis là, tu vois, le sang commence, les gencives commencent à se saigner, pis son nez, pis il y a, ah, tout est en train d'exploser en dedans de toi, là, t'sais. C'est une scène assez chocante, c'est gruesome. Là, pendant ce temps-là, ben, Andy a réussi à s'échapper, il s'enfuit chez lui. Là, pendant ce temps-là, Karen et Mike arrivent à l'hôpital, et là, il parle à une petite fille, c'est Mona, je te disais. Que j'avais pas full remarqué non plus, mais elle aussi a vu Chucky, là. Je sais pas si elle va revenir. Ouais, mais dans une scène coupée, supposément, on était censés de voir l'interaction entre Mona et Chucky. Ah, ben, ça me surprend pas. Là, finalement, ce qui est arrivé, c'est que ça a été coupé, mais tout ce qu'il a regardé, c'est ça, pis Karen, probablement, en jambes avec Mona, Mona, il a dit oui. La coupée est venue, pis là, elle vient chercher Andy. Là, s'il dit, le seul endroit que je peux pas en ce qui est reparti, c'est parti à la maison. Pis là, ben, Chucky, il suit Andy à la maison, pis là, tu sais, quand il est dans l'ascenseur, pis là, il monte avec le couple de personnes âgées. Oh my God! Ça, je me rappelle de ce scène-là, parce qu'on l'avait regardé chez ma marraine, ce film-là, quand j'étais jeune. Mes cousines l'avaient loué, pis on était assis dans la cuisine, pis on regardait le film. Pis j'avais peut-être cinq ans, j'étais minuscule. Pis tout le monde riait. Moi, je savais pas que ça voulait dire fuck you encore. OK. Elle dit ugly doll, pis là, fuck you. Pis là, tu sais, t'es un enfant qui rit avec tout le monde, mais je comprends pas partout, pis plus tard, j'ai fini par comprendre c'était quoi. Mais c'est techniquement le premier fuck you de Chucky. Il a pas fait dans celui-là, mais il l'a dit. Mais c'est ça. Et moi, c'est la face de la femme, ugly doll. Pis dès qu'elle est partie, fuck you aussi. Fuck yeah. Ben, c'est vrai qu'elle fait dur la catin à ce point-là. Ah oui, oui, oui. Pis tu regardes la face, c'est plus la face du... Ben non, parce qu'il vieillit, même qu'il commence à avoir de la calvitie pis tout, t'es-tu? C'est ça, exactement. C'est vraiment bien fait. Andy avait barré la porte, fait qu'il peut pas passer par les portes, mais là, il passe par la cheminée quand même qu'il a fait ça? Chucky, j'ai aucune astuce idée. Il s'est rendu en haut sur le toit, pis il est rentré par en tout cas, je sais pas comment il a fait. Il a trouvé une façon de se débrouiller, mais c'est cool quand il rentre, il atterrit de bout en plus, pis il kick dans l'affaire. C'est joué par la petite personne. Fait que là, c'est ça, il assomme Andy avec un bat de baseball parce qu'Andy voulait le frapper. Par en arrière. Alors que Chucky se prépare à posséder, parce qu'on sait qu'il faut qu'il transforme son arme dans le corps d'Andy, fait qu'il commence à faire l'incantation pour posséder Andy. Il y a Karen et Mike qui arrivent à ce moment-là pour l'arrêter. C'est stressant, il va-tu se rendre, asti? Oui, attends, pis là, parce que les éclairs avaient commencé. Ben c'est ça, tu vois toute la boucane en haut pis t'es comme « Oh oh! » Peut-être la partie moins bien faite, je trouve, à cause des CGI, pas CGI, mais du CGI de l'époque. Oui, mais étrangement, j'y adhère pareil. Ben moi, j'y adhérais plus avant, mais là, je regarde, j'y adhère pareil, mais je suis là, je dis « Ok, ça, ça paraît, c'est de son temps. » Ben ça pourrait faire un coup de couteau, il en faut bien un. Ben c'est pas mal ça, je te dirais, c'est des nuages qui apparaissent. C'est peut-être ça. Eux, il arrive, la bataille pogne, Chucky qui coupe la jambe de Mike. Quand il pète une coche, cet enfant-là, il y a quelque chose, Chucky. Oui, vraiment. Il commence à avarger partout pis tout, t'es comme « Hiiii! » Des coups de pied, des coups de poing, pis il mord en plus. Ben c'est ça, imagine-toi, il y a des enfants qui font ça à l'école dans des centres d'aide pis tout ça, imagine-toi. Fait que c'est à peu près la même chose. Et là, il y a Karen qui utilise le piscinellet de Mike pour tirer Chucky dans la jambe. À ce moment-là, il a amené un coup de bataille de baseball et je n'ai pas la... Ben là, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'il part et Chucky, quand Karen l'enlève de tirer Andy, Mike, il part dessus, il va stabber Mike dans la jambe. C'est ça. Là, Mike, il sort son gun, il s'en va checker un peu partout dans la maison pour voir pis il demande à Karen de checker si Andy est correct. Pis là, il arrive dans la chambre pis quand il check en dessous du lit, est-il d'idée de merde? Qu'est-ce que c'est ça se pencher à ce point-là quand tu sais qu'il est peut-être pas là pis qu'il peut popper de nowhere? Il pop avec le bat de Chucky, caclard dans le ventre pis là, ben Karen arrive à l'instant où est-ce qu'elle arrive pour le frapper une troisième fois, ben Karen, elle tire. Elle avait tiré dans le genre pis je pense qu'il a revolé à ce moment-là. Quoi, il a revolé en faisant des ronds sur lui-même, en faisant des pirouines? Des flits. C'est ça, Karen, elle parvient à jeter Chucky dans la cheminée, on est des amis pour la vie, hein? Ouais, c'est ça, la dernière manipulation parce que Chucky est déchaîné quand il rentre parce qu'elle l'enferme avec la grille pis là, tiens, pis elle dit qu'il bouge pas d'école, d'ici, d'freeze. Ouais, ouais, mais moi, j'avais jamais remarqué ça pis c'est à cause des commentaires que je l'ai remarqué, c'est que c'est la première fois que je remarque la main du pop-it celui qu'il contrôle. Ah ouais? Dans le foyer, là, pis qu'il pousse à la grille pour que Karen puisse se tasser de-delà. On voit à un moment donné la main pis quelqu'un qui opère d'en dessous Chucky. J'ai même pas remarqué que c'est fucké, hein? Tu sais, quand tu regardes pas pour ça, là? Ben non, tu piserais sur pause pis un moment donné tu le vois parce qu'il avait dit dans les commentaires pis j'ai dit ah ouais, j'ai jamais vu ça pis là, c'est là quand je me suis attardé pis là, je suis épaisé, c'est pause pis j'ai comme frame par frame pis là, ben je vais te checker. Il faut savoir, là, parce que quand ça passe trop vite, tu le vois pas. pis là, il dit c'est la fin, mon ami. En anglais, je pense it's the end, my friend. It's the end, friend. Pis là, il laisse tomber l'anumette dessus. Pogne en feu. Hé, il pogne en feu pis il sort pis là, pis là, il fait comme les petits pieds de l'enfant dans The Birds, la petite fille. Oui! Là, Karen et Andy quittent la pièce pour aller aider Mike parce que lui, il était mal en point. Il était une coupure à la jambe et un coup de bâton dans le bas du ventre. Pis c'est là que la scène épique du Chucky calciné qui se met à poursuivre Andy. Oh my God! C'est épique ça! Ça reste, quand il s'est arrivé pis que tu vois justement monter sur les jambes de Chucky qui est un... Tu vois, c'est la plan de caméra là dans la télé au début. Oui. C'est tellement gravé. Hello Andy! Bonjour! Là, la catin a plus l'air d'une catin là. Elle est brûlée là. C'est... Tu vois, ça mange pas. Écoute, c'est vraiment... Pis il est encore là, ouais, c'est ça. Ben là, c'est ça. Comme là, Karen, elle arrive, elle a un fusil platier plusieurs fois sur Chucky. Ben, ça, la scène épique aussi quand Chucky essaie de percer le couteau dans la porte pis que Karen faut qu'elle recule sa tête. Tu sais, les faces qu'elle fait encore là, Catherine X, elle est terrorisée pis des faces... Pis le dernier tentant, il y a une complainte quand elle pleure, le dernier coup elle est comme elle y a une scie, il donne un dernier coup, je peux plus tenir la porte pis je peux plus tasser ma tête fait qu'il me pogne dans la tête. Pis là, elle se met à pleurer, elle crie comme elle est vraiment sous le choc. C'est vraiment super bon pis là, ben finalement, c'est ça. Là, je suis rendu à le fusil, elle tire plusieurs fois, elle fait exploser en plusieurs morceaux pis là, il y a des petits morceaux partout. La tête, le bras, la jambe. La jambe, c'est ça. Pis là, on pense, ben ok, c'est fait, il est mort. Et là, le fameux Jack que tu disais, qu'on aime pas nécessairement, M. Moustache, il arrive à l'appartement, là, il a vu les blessures de Mike, là, il appelle une ambulance, pis là, lui, il dit, ben, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Mike, que tu vois là, justement, c'est un des problèmes que j'ai avec lui, ce personnage-là. Qui sait qui se serait donné la peine, trois personnes, dont ton partner, de brûler une catin, d'y tirer à la tête, d'y tirer le bras, d'y tirer à la jambe, pis là, toi, t'arrives, pis t'es encore en train de tirer dessus, qui se serait donné la peine de tout stager ça, pis encore, tu y crois pas. Ouais, mais là, tu parles de Jack, là. Oui. Parce que tu disais Mike. Ah oui, excuse. Mais oui, ben, moi, je suis d'accord avec toi, là, comme, il y a des morceaux partout. Pis là, son collègue, son partenaire, qui est amoché, Mike, il lui dit ça, je suis d'accord avec toi, je me dis comme, t'sais, essaie de croire un petit peu à l'histoire, t'sais. Ben, c'est ça, tu fais un effort, il y a quand même poupée, je dis pas, mais là, tête de cochon, il s'en va chercher à la tête de Chucky, là. Je rajoute une couche, là, à ce que tu dis, j'allais la garder pour la fin, mais regarde, pendant qu'on est dans le vif du sujet, look at the fucking tight. Le mécanisme de cette catin-là, c'est pas vrai que dans la compagnie, ils se sont dit, je vais faire une catin qui va faire cette expression-là, là. Ah ben non. Si oui, t'achètes pas ce poupée-là, là. T'sais, lui, il est tellement idiot, t'sais, il veut juste jouer avec ça, là. Pis la photo, mesdames et messieurs, je vais la sortir sur Instagram, t'allais comprendre que la face que la catin-brûlée fait, c'est pas normal. Pis dans le 2, c'est la même affaire quand qu'elle tourne la catin pis qu'elle décalcine, là, avec les scalpettes, tu sais de quel bout que je parle, l'expression sur le visage, là, pas normal, là, ça, cette histoire-là, là. Ben non. Ok, merci. J'avais besoin qu'on m'approuve. T'sais, moi, je verrais ça si je ferais une syncope directe, ça n'a pas de sens. C'est ce que je fais. Voyons donc. Comme lui, il a la tête, là, pis à un moment donné, il était à côté sur le mur, pis là, ben, le reste du corps de Chucky sort d'une bouche d'aération pis il essaie d'étrangler Jack. c'est quelque chose, là, que le petit bout où est-ce qu'il manque un bras d'un bord, la jambe de l'autre, était capable de se faufiler des conduits d'aération, là, faut le faire en style. Karen, qui retire le corps de Chucky de sur Jack, qu'elle jette à travers la pièce, pis là, ben, Mike, il commence à tirer sur Chucky pis il tire dans le coeur pour, finalement, le tuer. Hum-hum. Et moi, là, t'as-tu entendu le fameux, là, « My name is Chucky », le mix de voix entre Charles Leary pis la poupée, là? Je sais, Moutou, ça m'est tellement resté et en anglais et en français. C'est l'affaire la plus creepy que j'ai entendue de toute ma co-liste de vie. Excusez de le dire avec autant de vulgarité, mais vraiment, « Hi, I'm Chucky, wanna play? » Ah oui. Pis là, t'entends, t'entends le play qui est flat, qui est en deux notes. « Hi, I'm Chucky, wanna play? » Ah! Non, moi, j'ai noté ça, je me suis dit, tu sais, il y a plein de détails comme ça que, en faisant l'analyse pis en prenant des notes, que j'ai comme beaucoup plus remarqué qu'avant. Pis là, j'ai dit, « Hé, tabarouette, c'est cool, c'est comme wow. » T'as un mic qui demande à Jack, « Est-ce que tu me crois? » « Est-ce que tu me crois? » « No shit. » Pis là, « Oui, mais qui va me croire? » « Moi, maintenant. » Il reste toujours la fameuse histoire de l'incrédule, c'est un bel hommage qui leur rendent là. Pis là, ils s'en vont pour porter Mike à l'hôpital. Est-ce que je prends le relais parce que c'est tellement... C'était peurant ce qui se passe à la fin. Tu sais que l'histoire n'est pas finie. Parce que là, tu vois Andy qui est là pis qui est traumatisé ben raide. Il regarde la catin pis il est comme « Aïe, aïe, j'ai braillé pour avoir ça. » Pis c'est comme devenu mon pèche au chemar. Exact. Pis là, ben, Karen qui vient le chercher pis qui l'emmène. Pis là, il est pas capable d'enlever son regard de ça. La poupée, il montre des plans de la poupée comme si elle la regardait encore. Pis là, l'image, elle stoppe avant même. Pis t'entends le bruit de la porte qui ferme mais l'image, elle arrête avant. Pis tu vois juste la face d'Andy qui est... Tant que la porte est pas fermée, ses yeux vont pas s'enlever de sur la poupée. Le petit, il est... Exactement. Fucké ben raide, là. Ah oui, lui, il est traumatisé à la vie. Pis là, ben, ça finit avec le petit... C'est malade. Tout est... Et ce qui termine Chucky, je vais faire une autre référence à Candyman, la musique plus proche du style de Candyman ou d'un giallo que ce qu'on voyait conventionnellement. Ça sonne un peu enfantin. Oui, enfantin... Enfantin maléfique. pis t'es que... Ça fait cringé. Ah non, c'est un génie. Moi, j'adore ce film-là. Ben là, est-ce que tu veux jouer à notre jeu? Je suis fucking content qu'on fasse des quiz à cette heure, sérieux. Ben oui, c'est cool, moi j'adore ça. Ouais, parce que ça me donne une excuse de pas faire de devoir. Je peux juste me donner sur l'édition de qu'est-ce qu'on a fait il y a comme quatre semaines passées. Ben oui. Quand on arrive ici, je suis comme, OK, bon ben, c'est quoi mes connaissances? Exactement. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore préparer ça. Alors, connais-tu bien ton Chucky? Tu connais-tu bien ton Child's Play? Faut vous nommer les choses telles qu'elles sont. OK, mais c'est parce que tu vois, ça tourne beaucoup autour de Chucky, mais connais-tu bien ton Chucky? Connais-tu bien ton jeu d'enfant? Connais-tu bien ton Child's Play? Alors, question numéro un. Le nom Charles Theory est inspiré de trois meurtriers. Charles Manson, Lee Harvey Oswald et James Earl Ray. Quelles ont été les trois victimes les plus connues de ces trois illuminés? Oh, ben l'eau! Je te donne un choix de réponse. A. Sharon Tate, John F. Kennedy et Robert Kennedy. B. Sharon Tate, John F. Kennedy et John Lennon. C. Sharon Tate, John F. Kennedy et Martin Luther King. D. Sharon Stone, Johnny Cash puis Jean Lanoun. Jean Lanoun. Je vais te dire c'est une bonne réponse. Je n'avais aucune idée pour vrai. Je n'ai aucun crédit. J'ai encore la soirée de nervosité. Mais tant mieux, qu'est-ce que je gagne? Tu gagnes une félicitation de ma part. Ah, wow! Et tu gagnes des applaudissements. Ah, OK. Des applaudissements qui rentrent et qui partent secs. C'est secs. Et là, c'est ça. Donc, Sharon Tate qui a été tuée par Charles Manson. C'est la personne qui était la plus célèbre dans la gang de Charles Manson. En fait, je ne suis pas sûr que c'est Charles lui-même. C'est sa gang de foot. Oui, c'est son culte, là. Son culte. Lee Harvey Oswald qui a, semble-t-il, tué John F. Kennedy puis James O'Roury qui a tué Martin Luther King. Yes, t-il. Gang de foot. Vraiment. Question numéro 2. Il y a une rumeur qui indiquait qu'une poupée avait inspiré la création de Chucky. Quel est le nom de cette poupée? Twisty The Doll, Bruno The Doll, Martha The Doll ou Robert The Doll? Je vais dire et la réponse c'est Robert The Doll. T'as raison, deux en deux. Vraiment, mon Dieu. Pour vrai, legit, je ne savais pas. Les deux, c'est un hasard. Pourtant, j'en connais des affaires sur Chucky. C'est pour ça, j'ai essayé d'aller voir dans des affaires un petit peu plus nébuleuses parce que je me suis dit je vais peut-être trouver des failles chez Bruno pour Chucky. J'ai dit rumeur dans la question parce que c'est seulement une rumeur parce que ça a été démenti. Je pense même Tom Harlan a dit non, ça ne vient même pas de ça. Par contre, la vraie inspiration et je pense que je t'avais envoyé un lien de ça. La vraie inspiration de Chucky, c'est Corky de Doll et il y avait eu un tuto à un moment donné. C'est pareil. Mais vraiment pareil. C'est à part les petits cheveux frisés et Kevin Yeager le nomme ça. Ah oui? Ah bon. Il y a dit nous on a regardé des poupées qui existaient et il y avait un nounours qui s'appelait Teddy Ruxpin qui répondait aux questions un peu comme Chucky et Corky qui faisait ça et qui avait une voix vraiment similaire aussi en passant et c'est l'inspiration. ils ont modifié un peu et ils ont fait Chucky. J'en veux tellement une qu'elle t'aime même. Alors, quel acteur était pressenti avant Brad Dourif pour jouer Chucky? Ah shit! Je savais ça, c'est qui? Ah ben j'ai un choix de réponse. Ah non, t'as un choix de réponse. Ça va. A. Dennis Hopper B. John Litgo C. Robert De Niro D. Mark Hamill John Litgo John Litgo Bonne réponse! Ça a été cool. Je l'aime lui John Litgo Il est vraiment bon pour faire des vilains, hein? Hey, sais-tu quoi? Je l'ai jamais vu faire un rôle de vilain. Il a joué dans Sais-tu Raising Kane qui fait comme un gars un peu dérangé. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Ah, il y a! Je l'ai pas vu ce film-là mais je me rappelle du case du VHS qui est séparé comme bleu. Exact. Ils ont voulu prendre aussi comment est-ce qu'il s'appelle encore celui qui a joué dans Harry Potter qui fait l'oncle, là. Sirius Black, là. Ah oui, Gary Oldman? Gary Oldman, oui. Ils aussi l'ont considéré. Tu vois, je savais pas ça. Mais je reviens à John Litgo, là. J'ai regardé la série Dexter. C'est lui qui fait le super vilain de la saison 4, 3 ou 4 puis il est vraiment extraordinairement creepy John Litgo là-dedans. Ah, il était bon dans le remake de Petit Cemetery aussi. Oui, oui, oui. C'est un excellent acteur puis je pense qu'il aurait été bon. Moi, je suis quand même content quand même maintenant avec Brad Dourif. Oui, vraiment. Écoute, Brad Dourif, c'est Chucky, Ever, puis même sa fille qui en ce moment porte le rôle, elle suit les footsteps de son père. Ça pouvait pas aller à quelqu'un d'autre. Bravo. Moi, je trouve que c'est un excellent choix. Oui, vraiment. Je pense que c'est la fille d'eux est extraordinaire, Fiona. Oui. Quatrième question. Un acteur ayant joué dans une autre franchise d'horreur à interpréter une version humaine de Chucky en plus de Ed Gale. Ed Gale, c'est le principal, la petite personne qui joue Chucky quand il bouge. Mais il y en a un autre qui a joué un peu ce rôle-là et je pourrais pas dire dans quelle scène exactement. Mais son nom, c'est John Franklin. OK. Quel est le nom de cette franchise dans laquelle John Franklin joue un rôle très important? Je te donne un choix de réponse. A, Leprechaun. B, Children of the Corn. C'est Hellraiser des Wishmasters. Je vais dire Hellraiser. Ce n'est pas la bonne réponse. Oh non! C'est celui qui connaît ça qu'on a pas de corn. Children of the Corn, c'est lui qui fait comment il s'appelle? Jacob, je pense, le main enfant vilain. C'est pas Malachi, son nom? Non. Je pense que c'est Jacob en tout cas qui s'appelle. C'est vraiment celui qui a des yeux weirds. c'est John Franklin pis moi je savais pas ça mais ça a l'air qu'il aurait joué à un moment donné de la version humaine. Il a peut-être joué un petit bout là-dedans. Ensuite, cinq et dernières questions. Cinquième et dernière question. Kevin Yeager, le designer de Chucky, travaillait sur un autre contrat en même temps qu'il travaillait sur le plateau du film. Il s'occupait de faire le maquillage pendant le tournage d'un vidéoclip. De quel vidéoclip s'agit-il? Asti. Ah, je l'aime cette chanson-là mais je sais que c'est pour ça. C'est Fat, je pense, de Weird Al Yankovic. C'est une bonne réponse! Ben oui. J'y allais avec les années. Ça aurait pu être bad aussi parce que c'est la même année. Mais oui, mais tout à fait, t'as raison parce que j'ai appris ça seulement dans les extras parce qu'il disait qu'il passait d'une place à l'autre. Il faisait des scènes puis à un moment donné, des fois, il ne dormait pas tellement c'était assez intense. Il partait puis c'était vraiment pas trop loin. Ils vont dans une place de métro. Tu sais, quand Weird Al, il reste pogné là-dedans. C'est tata, man. C'est vraiment drôle. Weird Al, moi, il me faisait cramper. Les premiers fatouts. Oui, exactement. C'était la fin. J'ai même eu 4 sur 5. C'est une excellente note. On tient à noter que c'est 4 hasards. C'est vraiment ça. Je suis content de t'avoir puzzlé quand même. Moi, je suis fier de mon score, honnêtement. J'aimerais pouvoir dire que c'est du talent. Malheureusement, c'est du hasard. Mais il reste quand même que j'aurais gagné un bon montant si j'avais été à l'air des clans ou quelque chose de même. Moi, je vais aller avec une quote que j'ai gardée qui a de l'air bien insignifiante mais qui parle beaucoup. C'est notre fameux vendeur itinérant et denté. OK. L'homme aux dents clairsemés. Oui. Il aurait pu jouer dans James Bond. Il y a un personnage qui s'appelle Jaws dans James Bond. Je ne pourrais même pas dire que je n'ai vu aucun James Bond. Je sais, je m'en vais en enfer. Sacré l'œil. Moi, je n'ai pas focusé sur James Bond, j'ai focusé sur Crossroads avec Britney Spears. C'est vrai, on ne l'avait pas nommé encore, il faudrait le dire. Alors, notre fameux vendeur est denté qui a dit « Here you go, lady. May it bring you and your kid a lot of joy. » N'est-ce pas? Je n'avais pas trop remarqué ça encore par le passé mais quand je me suis arrêté et que je voyais les sous-titres et que j'ai pesé ce poche, je me suis dit « OK, ça, c'est la quote que je vais ramener parce que tu ne sais pas à quel point que ça a été tout le contraire cette maudite poupée-là. C'est ça. En plus, lui, il ne meurt pas. Exactement. Quand tu y penses à ce personnage-là, il n'aurait plus décidé que Chucky revenait le tuer ou quelque chose de même parce qu'il fait quand même partie de l'histoire et du Maggie et tout. Il y aurait quelque chose à revenir à ça peut-être dans la série. C'est un personnage qu'on n'a jamais revu et qui aurait pu avoir un petit retour à un moment donné. Est-ce que tu avais une autre quote, toi? Oui, ma quote est vraiment simple. C'est l'affaire la plus spooky et c'est « Hi, I'm Chucky, wanna play? » Ah oui. Ça, c'est « Salut, je m'appelle Chucky, tu veux jouer? » Chers auditeurs, si vous allez vous retaper ce film-là, allez vous attarder à cette scène-là, vous allez voir que ça va vous ramener des petites brûlures de ce témoin. C'est fini, mais ce n'est pas fini. Exactement. Ça, c'est les valeurs pepto-bismoles à prendre. Oui, exactement. Ça laisse un petit goût amel. Fait que c'est ça. Écoute, un coup de cœur, je te laisse aller. Moi, mon coup de cœur, c'est Catherine Hicks. L'actrice et le personnage qu'elle joue, Karen Barclay, elle reste comme un personnage auquel je suis vraiment attaché. Le personnage est bon et la femme qui la joue est excellente aussi. Oui, vraiment. C'est une mère dévouée et l'actrice est tout aussi dévouée. C'est comme, je te dirais, une femme forte qui ressort d'un film d'horreur et qui gagne. Qui ne gagne pas nécessairement parce qu'on sait son triste sort après, dans le 2. Oui. Mais il reste quand même qu'elle est enfermée et pas Andy. Exactement. Fait que tu sais, elle prend la claque pour toutes. Puis moi, je te faisais en honte au début les parallèles qu'on faisait avec elle puis tout ça. Puis je te disais, parce qu'elle fait partie d'un de mes coups de cœur du film. En fait, je peux dire le mien. Moi, c'est le trio d'acteurs Brad Dourif, Alex Vincent et Catherine X. C'est cette espèce de trio-là. C'est triste parce que Mike n'est pas inclus là-dedans. Non. Puis moi, je te dirais qu'il ne ressort pas tant que ça. Je le trouve un peu moron je ne sais pas dans mon coup de couteau. Je vais le nommer dessus mais je vais revenir à mon coup de cœur après. Il est dans mon coup de couteau. J'ai marqué policier un petit peu inutile. Il sert la cause dans le film mais j'ai dit il est un peu... En tout cas, ce n'est pas Jerry Dandridge malheureusement. Il n'est pas aussi inutile que celui dans le remake. Non, j'avoue, je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'est honorable à M. Moustache par exemple. Son collègue Moustachu c'est... Je vais poursuivre sur ta lancée. C'est mon coup de couteau. Je trouve juste que ça ne marche pas qu'il arrive sur les faits et qu'il est encore dans sa tête et qu'il continue de ne pas croire. Et qu'il niaise avec ça en plus. C'est sûr. I guess le comic relief dans le film qui, attends une minute, il va te pogner, il va te pogner. Ha ha, il te pogne. I guess que c'est une affaire qui a marché dans le temps mais qui a déjà rendu à moi qu'il a regardé dans les années peut-être 90, 91. Moi, j'ai vu Chucky dans le fond quand le 2 sortait ou un petit peu avant. Mais quand j'ai commencé à vraiment te comprendre, je te dirais que j'étais plus au primaire entre 4e et 6e année puis ça ne passait pas. J'étais comme ben voyons donc, non, non. Exactement. Écoute, avant de donner nos notes, Bruno, je vais... C'est quoi ta morale avant? Ah, tu veux que je la donne? OK, je vais y aller avec la morale. Alors... Pourquoi tu ne voulais pas donner ta morale? Non, mais je vais comme oublier. Je vais aller trop vite avec les notes. Ah, je comprends. Alors, voilà ma morale. N'achète pas une poupée usagée à un vendeur itinérant. S'il y a un problème avec, genre, qu'elle se met à parler avec pas de batterie ou qu'elle t'insulte ou qu'elle veuille posséder le corps de ton garçon, ben malheureusement, tu ne pourras pas te faire rembourser. Surtout, si tu la brûles et tu la découpes en morceaux. N'essaie même pas de la rapporter au vendeur édenté qui vit dans un quartier dangereux. Ben non, il va essayer de te pénétrer. Oui, tu sais. Puis il n'y a personne qui ne va rien faire, tu sais. Moi, c'est un petit peu plus profond que toi, Serge. Il est important d'écouter nos enfants parce que derrière les propos se cache parfois une réalité plus sombre, peut-être même dangereuse. Oh! Tata-tata! Petit message à la DPJ. En tout cas. Oui, ben pourquoi pas, tu sais. Puis dans mes films similaires, je vais te dire ça ben vite, là. Dolly Dearest pis Poltergeist. OK, cool. Oui, c'est vrai, c'est bon. Moi, j'ai marqué Annabelle, Puppet Master, pis je vais aller rajouter un autre dont l'inspiration vient aussi dans l'histoire initiale qui s'appelle Talking Tina. Ah, c'est Twilight Zone, ça, hein? Twilight Zone. Ouais. Je pense que c'est en noir et blanc, là. Donc ça, c'est les films similaires que moi j'ai notés. Je vais donner les notes pis je vais avoir des petits compléments d'information pour toi après. D'accord. Donc, sur Allociné, on a donné une note de 3.1 sur 5. Sur Sens Critique, quelque chose de nouveau que je vous apporte cette semaine, 6.5 sur 10. Sur Google, les utilisateurs de Google, 81%. Sur Letterboxd, 3.3 sur 5. Rotten Tomato, j'ai été drôlement surpris, mais pas... 71% seulement sur Rotten Tomato. Aïe aïe! J'ai été surpris, mais comme négativement surpris. Comment ça? Je sais pas. Parce que pourtant, Chucky, c'est vraiment un icône, pis c'est pourtant le plus long-lasting, mais c'est vrai que dans le public général, ceux qui sont pas, mettons, genre fans d'i-heart, d'horreur, Chucky, là, c'est beyond ridicule parce qu'il rentre pas nécessairement dans l'histoire. C'est une poupée qui marche pis qui tue. C'est à peu près autant absurde que de faire du rule avec une thématique de Evil Dead. Qui est qui ferait ça? Ah, moi, je sais pas. C'est comme... Moi, c'est du monde un peu déglingué. Le dérangé déglingué. Ça a besoin d'être interné au lieu d'Andy Barclay. Le seul qui me restait, c'est IMDB 6.6 sur 10. Ah, je suis vraiment déçu, pour vrai. Oui, moi aussi, je suis déçu. Je m'attendais à plus que ça, mais bon. Alors, toi, ta note, Bruno? Moi, ma note, c'est 4.7 sur 5. Oh! Sérieux, j'y aurais donné plus que ça, mais vu que j'ai donné un 5 sur Scream, pis Scream, pis c'est tellement l'extrême du parfait pour moi. Mais c'est grâce à Chucky que je trippe sur l'horreur. Ça a été mon premier lien. C'était quelque chose que j'ai vu chez ma marraine qui l'avait loué en VHS au Club Vidéo Jupiter qui était pas loin de là. Oh my God, oui. Ils ont eu une copie, pis c'est eux autres qui l'avaient loué en anglais parce qu'ils l'avaient pas en français encore. Fait que tu sais, c'est mon souvenir le plus loin de films d'horreur que j'ai, pis j'ai trippé. J'ai trouvé ça vraiment bon, j'ai fixé là-dessus. Écoute, moi j'ai donné un 3.7 sur 5. Ih, quand même un gros point de moins que moi. Un gros point de moins que toi. Moi, je trouve que c'est efficace dans le sens que il y a quand même des scènes assez marquantes. Moi, ce qui me fait baisser ma note, je vais te le dire, ben franchement, le fait que ça commence à être daté un peu. Je t'ai dit, tu sais, les nuages dans le ciel, etc. Ouais. Pis aussi, ben tu sais, la variation entre la poupée qui bouge d'une manière pis qu'à un moment donné, la petite personne... Il y a comme des variations, tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire, ouais, c'est parce que là, tu le vois avec tes yeux d'adulte, tu sais. Et voilà, c'est pour ça que je donne cette note-là maintenant. Tu remarques ces choses-là. La poupée qui était pas de la même grandeur tout le long, quand on était jeunes, on n'y voyait que du feu, nous autres, là. Ben oui. C'était Chucky qui bougeait avec un couteau pis qui s'en allait tuer du monde. C'était spectaculaire, là. Moi, c'était un film de prédilection à l'automne, soirée, dans le lit. Ah oui, d'appelons. d'appelons. L'un et les deux back-to-back, honnêtement, là. Un, deux, trois. Même le trois, moi, I stand by it. Ouais, moi, je trippe moins, là, je l'aime bien, là. Mais moi, oui, les trois pourraient être bien en combo, mais si j'avais à choisir un et deux, c'est super un bon combo. Mais c'est ça. Donc, trois points, c'est quand même une bonne note, là. Ça se rapproche quand même... Ouais, ouais. C'est pas mauvais. Salaud! C'est quelqu'un salaud! Dégueulasse! C'est faute! Dans ce cas, je te pardonne. Écoute, la dernière chose que je voulais ajouter, c'est juste de parler un peu des fins alternatives que peut-être t'as déjà entendu parler ou des scènes qui avaient été coupées. Même pas. Même pas pour les scènes coupées pis les fins alternatives pour Child's Play 1, là, je suis au courant de rien. Pour le 2, 3, pis tous les autres, oui, mais le 1, non. Alors, ben, je vais t'apprendre quelque chose, mon cher. Il y avait eu, et comment qu'il appelle ça, les test screenings, tu sais, là, qu'ils présentent à un petit public. Ouais, dans une salle de cinéma, là. Ouais, dans une petite salle, pis il avait invité des gens pour avoir un premier visionnement, finalement. Et ça avait flopé un peu les commentaires qui avaient été reçus. C'était pas très bon, mais en même temps, c'est parce que la voix qu'il avait donnée à Chucky, c'était la voix de Jessica Walters. Ah oui, OK, oui, ça, je l'avais lu, ça. Il faisait une petite voix d'enfant pis ça avait tellement été détesté qu'ils ont dit, OK, on peut pas garder ça. Le monde, ils trouvent ça ridicule pis c'était vraiment pas bien. Fait que c'est là qu'on a appelé Brad Dourif pour lui dire, hé, on aimerait ça que tu viennes, pendant qu'il y avait des pratiques. Ils font plus beaucoup ça maintenant, mais Tom Holland, c'est quelqu'un qui a fait ça pour Fright Night et il l'a fait pour Child's Play. Oui, il faisait répéter, là. Oui, des fois, une à deux semaines à l'avance. Et Brad Dourif, lui, il était là pour jouer les scènes avec Andy pis Karen. Pis il faisait, il actait, là, comme s'il était démon un peu. Il faisait la poupée, oui. Mais ça, à un moment donné, quand ils ont vu que la voix de Jessica Walters, ça marchait pas pantoute, ils ont dit, hé, tu pourrais-tu venir, mais on va prendre ta voix finalement. Eh bien, là, c'est devenu Chucky qu'on connaît. Mais ce qui a été coupé, pis ça a l'air qu'il y a juste des images, tu sais, il appelle ça des production steals, les images de films, là. Oui. C'est qu'on aurait vu Charles Leary qui, j'ai juste stalké, là. Comment on pourrait dire ça? Ben, stalké, ouais. Ben, c'est pas mal ça, là. Je vois pas vraiment comment on peut dire. En tout cas, qui poursuit, en tout cas. Épie, un épilleur. Un épilleur. Oui. Donc, qui épille une femme qui est ivre quand il était humain, là, en Charles Leary, pour découvrir que c'était Mike Norris qui était caché en dessous du costume de la femme. Undercover. L'autre scène aussi, c'est que ça montrait une scène qu'Andy, il faisait un tour de sa chambre avec Chucky. Pis là, c'est là qu'il a trouvé la photo de son père décédé, joué par Tom Harlan dans le film. Quand on l'a vu, ouais, je l'ai marqué, le moment de... Non, ça, c'est un peu drôle. Parce qu'on voit le père d'Andy dans une photo, un moment donné, pis je l'ai marqué quand ça m'a frappé. Une autre scène aussi, quand, tu sais, John, le voodoo man, le gars qui a enseigné le voodoo, ça a l'air qu'il y avait une scène qu'on le voyait en train de guérir un enfant avec le voodoo. Il y a un rituel voodoo. Ça a été coupé. Ah, il paraît que le film, il était comme deux heures et trois. Oui. Fait que c'est tout ça qui a été coupé. J'aurais tellement aimé voir ces scènes-là restaurées. Moi tout, j'aurais aimé ça. Et la dernière scène qui a été coupée, c'est sa rapport avec Mona, c'est Chucky qui essayait de briser la porte de la chambre d'Andy à l'hôpital psychiatrique. Justement, il a fait une interaction avec Mona, la petite fille. Oui, bien ça, je sais qu'il y avait une scène qui avait été filmée. Oui, puis je pense que c'est Mona finalement qui avait fait rentrer Chucky à l'intérieur. Elle imagine, hein? C'est que cette scène-là a été coupée. Et en terminant, la fin alternative, c'est que c'était censé d'être Andy qui avait organisé avec une voiture téléguidée, avec un couteau qui était censé de rentrer, de contrôler la petite voiture puis de rentrer le couteau dans Chucky. Chucky, il faut qu'il soit payé. Arc, non. Et il y avait du Dréno dans une espèce de petit fusil puis qu'il aurait été shooté sur lui puis qu'il aurait fait fondre le visage puis le corps avec du Dréno. Non, 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 non. Oui. Après ça, il aurait été mis. Tu comprends? Ça, ils ont comme enlevé ça. J'adhère pas à ça. J'aime pas ça. Mais remarque quand Andy retourne dans sa maison puis il va se cacher dans son garde-robe, tu vois des éléments de ce qu'il aurait voulu prendre. La petite voiture téléquidée, t'as la voix. Quand il enlève les bébelles? Chucky dans une salle d'évidence. Ah oui, qu'ils ont repris ça dans Bride of Chucky. Oui, continue. Ça aurait terminé qu'on aurait juste vu la main de Chucky des membrés qui auraient devenu envie puis qui auraient fouéré une mouche. Ah, comme dans Seed à la fin, quand ça finit. Il pote son enfant à la gorge. Ah, Seed of Chucky, est-ce que c'est une merde, ça? Oui, oui, ça, ça, ça. Je sais que c'est à cause de Britney, mais bon. Non, non, mais tu sais, le conflit d'intérêt pour moi, là, come on, est-ce que Chucky qui tue Britney Spears qui, by the way, je vais tout de suite faire une petite note et faire mes excuses parce que j'ai souvent fait des jokes pour Sonia et Samantha qui sont enfermés dans un cachot et sous-pays et avec la lumière des événements qui se passent en ce moment, c'est pas des jokes à faire, surtout par rapport à ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe avec Britney. Hashtag fucking free Britney, man. Si bol. Ça a pas de sens, cette histoire-là. En tout cas. Bravo, Bruno, de ramener ça. C'est vrai que c'est pas gentil puis oui, bravo. Écoute, on a terminé, Bruno, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, en plus d'avoir une amie de secondaire qui va venir sur notre émission, Anne-Marie, notre émission, mon Dieu, tu sais-tu où est-ce que je me situe? Je suis Julie Snyder, la semaine des quatre, Bruno. En tout cas, on va recevoir Anne-Marie qui va venir avec nous regarder le film The Strangers, Les Inconnus, qui a été sorti en 2007, qui est le film thématique du mois de mars parce que mars est apparemment le mois de la demande en mariage. On s'était dit The Strangers, c'est de circonstance. Pas une très bonne demande. En tout cas, c'est pas un succès, mais il reste quand même que le film en était un. Fait que oui, on regarde ça la semaine prochaine. Préparez-vous parce que ça aussi, c'était pas l'anestie. OK, oui. Alors, Bruno, bonne semaine et je te laisse dire le mot de la fin. Ben, d'ici ce temps-là, en regardant The Strangers, ben, faites de beaux cauchemars! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada